Bonjour, bienvenue à l'épisode 19 d'OpenLayer. Pour cet épisode, j'ai reçu Simon Chamberlain, qui a principalement fait ses études en AI. Les sujets principaux sur lesquels il s'est posé, c'est plus l'architecture de contrôle, puis les systèmes d'aide à la décision, puis la planification aussi d'intelligence artificielle. On a entre autres parlé de son mandat avec l'Agence spatiale canadienne sur finalement le contrôle du bras canadien. C'était vraiment, vraiment fascinant. J'avais beaucoup de choses, on a eu des bonnes discussions autour de ça. C'était vraiment, vraiment un univers que je ne connaissais pas du tout, puis j'ai trouvé vraiment intéressant. Finalement, il y a beaucoup d'applications nouvelles qui peuvent se faire. Donc, entre autres, à la fin, on parle de base. Je vais le mettre en commentaire à l'article aussi. Puis, sinon, vraiment quelqu'un d'intéressant avec qui parler. Puis, en fait, toutes mes activités sont tout à l'intéressant. Mais, tout ça pour dire, j'aimerais ça remercier mes commanditaires aussi. Donc, toujours les mêmes, Agile, Splat, Lallier et Dotlayer, qui supportent le podcast dans ses activités. Vous savez, des recommandations, des gens que je pense que je voudrais faire venir, des contacts qui seraient comme, oh, je vais donner une plug pour ça. N'hésitez pas de m'écrire, suivez la page, faites des recommandations sur la page 5 étoiles sur YouTube, toutes les affaires la même. Ça va être vraiment pour ce qui est de rejoindre plus de gens qui seraient intéressés par le podcast. Puis, sinon, je vous souhaite une bonne écoute. Mettons, moi, je travaille pour le VIO, justement. Le VIO, ils ont des clients en assurance. Ils touchent un peu la finance. Quand tu t'intéresses à ça, tu vas nécessairement, si t'intéresses un peu à l'actuariat, Time Series, comment l'EI pourrait bonifier le travail des actuaires, comment tu pourrais représenter le risque. Différentes façons en AI aussi, finalement. Oui, oui. Donc, c'est sûr que dans le domaine des assurances, il y en a beaucoup. Mais aussi, quand tu as des senseurs qui te donnent de l'information systématiquement dans le temps, finalement, ça devient des Time Series. C'est sûr que tu ne l'utilises pas pour l'assurance. Mais on a aussi des projets un peu plus industriels où tu as des différents senseurs qui, finalement, te fournissent de l'information à X fois par seconde ou X seconde. Ça devient que tu as de l'information temporelle et qu'il faut que tu fasses du sens de ça, que tu trouves des patterns, que tu prédises un peu si tout va bien. Je ne te dirais pas que moi-même, j'ai un background mathématique en Time Series du tout. Je connais juste le fait que ça existe et qu'il y a du monde qui est allé qui est capable de manipuler ça. Oui, c'est ça. C'est cool, effectivement. Mais non, c'est ça. Je trouve ça intéressant que tu as étudié là-dedans, en fait. Ça ne t'a pas nécessairement tenté de continuer dans cette branche-là. Parce que là, tu es au Graal, que je comprends. Oui, exact, c'est ça. Là, je suis allé à la maîtrise. Moi, c'est quelque part dans mon bac, un moment donné, je suis allé à la formation d'été ivado, sur Deep Learning, à Montréal, puis j'avais trouvé ça cool. Je m'intéressais beaucoup à l'informatique. Je trouvais ça le fun. Il faut que tu aies un bon niveau d'informatique quand même pour pouvoir faire du Deep et compagnie. Ah oui, définitivement. Je trouvais que c'est une bonne façon de l'arranger des choses qui m'intéressaient. Puis le marché du travail ne m'intéressait pas tant que ça. Je n'ai pas eu l'expérience de stage. Puis qu'est-ce qu'on m'a dit comme information que c'était quoi le marché du travail en actuel ne m'a pas excité tant que ça. Fait que j'ai fait « Je suis tout le fun, je vais continuer. » Puis je suis vraiment content de mon choix. Je pense que j'ai écrit des étoiles pas toutes intéressantes. Mais tu as fait de la maîtrise aussi, c'est ça? Oui, oui, exact. Pourquoi tu as décidé de faire la maîtrise? Tu as à peu près le même genre d'affaires ou on t'allait pas poser? Oui, mais tu sais, ça fait un bout que je fais de la programmation, en fait. Puis le premier projet que j'ai fait vraiment en programmation, ça a été un jeu d'échec. Au secondaire, on avait un vieux langage focale qui s'appelait « Toolbook ». « Toolbook » ? C'est de la programmation un peu déclarative. « To handle the click of tell button, set telle variable. » C'est juste pour apprendre la logique de la programmation. Oui, c'est ça. C'est comme un peu une histoire que tu faisais avec des verbes d'action. Puis déjà, en premier, je me suis dit « C'est bien cool si tu peux faire une automatisation pour les jeux, finalement. » secondaire, j'essayais de faire des AI pour les jeux d'échec. Ça ne marchait. Lamentablement pas. Parce que je ne connaissais rien des algorithmes qu'il y a eu. Mais quand même, j'essayais. Tu dis « On va trouver un coût qui donne le plus grand range aux pièces. On va essayer d'avoir un matériel supérieur à l'autre. » Avec des petites affaires niaiseuses. Secondaire, c'est j'ai continué plus l'encé plus. C'était vraiment intéressé toi à tout ça. Oui, c'est ça. En plus, c'était au cégep, c'était des années 2008 à peu près. Moi, je suis plus vieux que toi. C'est ça, tu es plus vieux que moi. Je dis 2008, septembre, peut-être un peu avant. 2008, 2007, dans ce temps-là. Oui, c'est un peu avant. On n'en parlait pas du DIP, on ne parlait pas du AI, c'était vraiment pas. C'est vraiment intéressé toi à ce domaine-là. Oui, c'est ça, exact. et je trouvais ça vraiment cool et je trouvais que c'était futuriste d'être capable de ne pas juste jouer à des jeux mais de contrôler des trucs, de contrôler des robots. C'est wow. Et effectivement, à ce moment-là, quand j'avais pris la décision d'aller en maîtrise, c'était avant 2012. Je ne me souviens pas exactement quand, je ne suis pas sur les dates, honnêtement, mais le DIP, je pense que c'était en 2012 que ça a commencé. C'est ça, bon, c'est-à-dire DIP, on peut résoudre des problèmes super cool. Moi, j'ai eu un background plus, je te dirais, symbolique en fait en AI. Il y a différentes branches de l'AI. Maintenant, quand on pense AI, on pense beaucoup d'e-learning parce que ça vole la vedette énormément. Totalement, ça vole le show. Pas juste ça, mais ça vole le show présentement. Par exemple, au Graal, j'imagine que vous êtes dans des techniques de deep learning ou pas nécessaire? C'est mitigé. parce que mon sujet c'est NLP, ça fait que l'NLP, c'est moins hardcore deep deep parce qu'on a beaucoup de problèmes justement, comme une phrase ça n'a pas toujours une longueur. Il y a des méthodes, ça fait que tu as finalement utilisé des RNN et une compagnie de l'STM, ce qui est une méthode de libre, mais ce n'est pas le cas. Sur trois projets que j'ai fait, j'en ai un que j'ai fait vraiment du deep. Reste un peu sur des méthodes statistiques. Ah oui? OK, OK, OK. On a aussi la détection de pattern, genre mettons Bill Gates is the president of Microsoft ou CEO of Microsoft. Tu donnes des exemples comme ça de pattern, l'identification de Microsoft avec Bill Gates. Oui. Là, tu fais du bootstrap finalement, méthode statistique que tu devais gâcher. Tu donnes des exemples, essaie de voir si c'est des bons exemples. Si tu penses à des bons exemples, rajoute-les dans ta liste d'exemples puis continue comme ça. Il finit par détecter des patrons, on appelle. Ça, c'est un des projets que j'ai travaillé entre autres. Il n'y a pas vraiment deep, c'est encore des méthodes classiques. Les patrons, est-ce que c'est des patterns, ça, c'est des relations? Oui, exactement. Genre, c'est quoi les mots au centre qui sont utilisés? Genre, is a ou is the CEO of. Fait que tu sais, l'humain voit ça assez intuitivement mais il faut que tu y montes. Oui, oui, ok, ok. Là, tu n'as pas envie de taguer tout un million de phrases de même pour donner un exemple. Fait que tu en fais un peu dès que tu sais qu'il existe, les relations que tu sais qu'il existe. Tu dis, écoute, trouve ça puis finalement, ça, moi, c'est une méthode de machine learning statistique. Ah, ok, ok. Mais ce que je trouve cool, c'est que j'ai vu un talk récemment par un des fondateurs du deep learning, je me souviens, Yann Lecun, je pense, c'est ce que tu veux. Oui, oui, oui. C'est le français, lui, il croit son français. Ben, c'est le vieux, honnêtement. Je ne me souviens plus si c'est le gars qui est français. Jeff Hilton. Je pense, c'est pas Hilton. Il y a Hilton, il y a Yann Lecun puis il y a Benjiyo. Benjiyo. Mais ouais, sinon il y a aussi Yann Goodfellow. Non, c'est Gann, non, c'était pas lui. Lui, il est plus jeune, pas mal. Non, c'était le vieux, mais il me semble, c'est Yann Lecun. En tout cas. Mais bref, tu sais, il parlait du fait que finalement, deep learning, c'est que tu vas associer des features puis finalement, ton input, ça va être un point dans un vector space plus ou moins. Puis ce que je trouve intéressant, c'est justement pour NLP, quand tu donnes des gros corpus puis finalement, tu as un réseau qui finit par apprendre. Je pense que oui, que, mettons, il y a une relation entre Rome puis Italie, tu sais. Ouais. Puis il y a la même relation entre, tu sais, mettons, Paris puis la France, finalement. Fait que tu sais, après ça, lui, ce qu'il disait, si j'ai bien compris, c'est que tu peux faire comme un peu de l'arithmétique de vecteur avec ça, tu sais, France moins Paris plus, C'est le droit d'embedding, ça, finalement. Ouais, OK, mais je veux dire, ça, le fait que tu peux comme prendre des vecteurs, puis additionner des vecteurs, soustraire des vecteurs, c'est comme si tu soustrais une relation. Ouais, exact, c'est de l'arimétrie de vecteurs, c'est exactement ça. OK, mais ça, c'est révolutionnaire, non, je veux dire. Oui, quand j'entends de ça, je te dis, c'est vraiment, c'est vraiment, ça fait quand même un moment, tu sais, que dans l'académie, ça fait un moment que ça a été développé quand même, mais là, ce qui est vraiment le fun, ce qui réussit vraiment à faire maintenant, c'est avec les transferts de l'angle. C'est-à-dire, OK, mettons, la relation entre chien puis chat, et ça, moi, c'est à peu près similaire dans toutes les langues, tu sais, on sait que c'est deux animaux, deux animaux en quatre pattes, etc., tout ça, donc, OK, on est-tu capable de prendre, c'est quoi la traduction, mais il y a d'autres méthodes, mais il y en a une, c'est quoi, puis finalement, c'est qu'on trouve une matrice W qui peut faire la transformation entre le premier vecteur et le deuxième, puis on apprend cette matrice W, fait qu'on dit, OK, quand je prends le chien, je sais que la version anglaise, c'est dog, bien, je prends les deux, OK, comment je pourrais partir d'un aller vers l'autre, fait que j'applique une transformation matricielle, OK, j'arrive à l'autre, je prends le deuxième mot, puis là, je continue comme ça, j'apprends une matrice W qui est, c'est moi, capable de faire cette transition-là pour à peu près tous les mots, puis là, je la prends pour des mots que je ne sais pas c'est quoi la traduction, puis je suis à peu près capable d'arriver dans un vecteur dans l'autre langue qui est bon. OK. Fait que si on est rendu jusque-là même, ça ne fonctionne pas parfaitement, genre, il y a des trucs qui restent à travailler, mais ça prend souvent beaucoup d'exemples de traduction, puis c'est long à starté, puis tout ça, mais on est, effectivement, avec la traduction de mots, on est vraiment quand même rendu loin pour, tu sais, on a tout mis ça dans un espace-plan, finalement, on va faire une carte en 300 dimensions, on met les points là-dedans, puis là, on les met en relation. Ah! Mais là, ta matrice W, tu donnes un exemple d'un mot qui correspond à un mot dans une autre langue, tu sais, pour avoir des cas, j'imagine, où un mot pourrait correspondre à deux mots en espagnol. Oui, il y a un look, c'est exactement, c'est deux traductions dépendant du contexte, c'est sûr que dans ce cas-ci, il n'y a pas de, il n'y a pas la, mais techniquement, le one embedding, il y a deux façons d'entraîner un one embedding. Il y a une première, où est-ce que tu dis, ok, je prends une phrase, les mots au côté, je vais recommencer, je prends une phrase, le mot, mettons, c'est quoi les mots que ce mot-là va être appelé ensemble? J'essaie de déterminer le contexte, et donc, je dis, en sachant le contexte, c'est quoi le mot qui pourrait être là? Donc, mettons, le chien boit du lait, le chat boit du lait, mettons, j'en ai le chat, je peux à peu près penser que c'est un animal qui va boire du lait ou un humain. Il y a d'autres méthodes qui existent aussi, mais c'est des méthodes principales. Puis, habituellement, c'est censé capter le contexte. Donc, s'il y a un one to many, c'est là que ça peut être difficile de voir c'est quoi qui est le meilleur, par contre, en fonction du mot. Mais techniquement, mathématiquement, c'est censé être à peu près malvé, mais dans la réalité, il y a des contextes, il y a des meilleurs mots aussi pour les appropriés d'autres contextes, des expressions, puis là, à ma connaissance, on n'est pas encore rendus, puis je n'ai pas ma connaissance vu ce qui est passé. Mais je ne suis pas un expert là-dedans, Oui, oui, non, c'est cool. Puis, on n'est pas encore même dans la partie, je ne dirais pas, syntactique, en fait, que tu as un sujet, verbe, complément. Fait que là, tu as quand même une structure à ça, je ne veux pas, puis ce n'est pas quelque chose qui est appris. Il y a des modèles qui arrivent à le faire. Oui. C'est finalement, tu as-tu les chaînes de Markov? Oui. On utilise, les premiers modèles, les chaînes de Markov, c'est un changement d'état. Puis finalement, ils mettent une chaîne de Markov sur une phrase, puis ils essaient de prédire c'est quoi le mot à venir. Puis là, c'est ça des RNN, où tu t'appliques de façon récursive. Oui, avec un historique là. Exactement. Alors, il y a ça pour un... On lui donne en entrée un word embedding, un embedding à 300 dimensions. Fait que c'est pour ça qu'on arrive à gérer finalement le fait que les francs ne sont pas toujours dans la même longueur, avec du padding et d'autres trucs, mais on y pitche à prendre la séquence. Entre autres, je travaillais sur un projet pour taguer les adresses. C'est comme un... Je pensais que c'était un problème qui était résolu. Oui. C'est vrai que non. Pour vrai là, c'est quand même painful. Je pensais, je me disais, mais on... C'est pas longtemps qu'on a résolu le problème de dire, ben ça c'est le numéro civique, ça c'est le numéro de la rue et tout. Oui. Mais j'ai de la misère à trouver des implémentations à Python qui étaient somewhat bonnes pour faire ce que je disais. Hum. OK. Fait qu'on a fait un LSTM pour ça, entre autres. Ah, c'est cool. Non mais... C'est l'application. Oui, 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 oui. C'est ça qu'il faut. Mais le dernier problème que j'ai vu un talk pour et que je me suis dit, attends, je pensais que c'était résolu, c'était simplement la reconnaissance de caractère manuscrit, finalement. Oui. Ça existe depuis un méchant bout, il me semble, dans PDF ou... MNIST. N'importe où, je me suis dit, attends, on est-tu encore en train de trouver des nouvelles solutions? Puis finalement, dans son cas, c'était comme une langue, je me souviens plus trop laquelle, mais c'est pas de l'anglais ni du français, fait que les caractères étaient peut-être difficiles à reconnaître, j'imagine le mandarin, peut-être, ou voilà. Oui, oui, oui. Mais honnêtement, je pensais que ça, c'était pas mal résolu. Tu as du manuscrit puis tu veux comme digitaliser. Il me semble, tu as des algorithmes pour... C'est ça que je faisais. Il y en a, une connaissance, mais je pense que comme tu soulèves, le problème que tu soulèves, je pense que c'est quand il y a d'autres langues. Oui, tu dis ça. Il y en a même aussi, tu regardes un ministre qui est un adasset justement de chiffres faits manuscrits. Il y en a que même un humain était comme, je ne peux pas te dire c'est quoi le nom. Oui, 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 c'est vrai. Il y a ça le problème, mais si c'est un PDF, j'imagine, je ne sais pas à quel point il s'est résolu. Je ne suis pas du pdf, mais en fait, dans son cas, c'était des fermiers qui étaient en pattes de mouche aussi pas mal. Mais ce que je dis, c'est qu'il me semble, dans le PDF, je ne sais pas trop, Adobe, c'était pas une affaire Optical Character Recognition, en tout cas, peut-être pas, mais bon, toujours est-il que moi, je me suis dit, est-ce que c'est ça que je faisais au bac, comme un des progrès. Non, 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 mais tu sais, on était justement avec nos chiffres qu'on mettait à la main sous des feuilles, ou dans une espèce de logiciel, tu sais, puis là, on disait, alors ça fait 80 fois qu'on écrit neuf, on entraîne un réseau, je ne pense pas que c'était un réseau bien deep dans ce temps-là quand j'étais au bac, mais tu sais, c'était probablement une couche ou deux, puis ça donne à la sortie que la prochaine fois que quelqu'un écrit un oeuf, c'était un oeuf. Nous autres, on était. Wow! Tu sais, on n'a rien programmé, wow! Ça, c'était... Tu sais, c'était le temps... Non, mais c'était voulant longtemps. As-tu fait du CUDA? CUDA, CUDA, attends, c'est quoi ça? Parce que, tu sais, pour entraîner ses GPU ou tu faisais CPU? Ah, ouais, non, dans le temps, on entraînait ça, tu sais, sur nos ordi, le stop, le stop, pas de trouble. Ouais, t'as moins de couches, c'est moins pire aussi. T'as moins de données que maintenant, t'es pas dans le big data puis dans le deep, deep, deep learning. Dans le temps, je te parle, tu sais, Ouais, t'as raison, effectivement. Tu sais, maintenant, on a comme des ordi plus puissants, mais on veut juste en mettre plus dedans, tu sais. Ouais. On fait juste continuer à picher ou on travaille pas de façon optimale. Tu sais, des fois, il y a des cas, tu te dis, mais tu sais, tu pourrais juste faire ça, tu aurais quitter 15% de temps de calcul, mais là, comme tu en dis qu'après de le faire, tu te casses pas la tête, tu fais juste picher puis il fait pareil, tu sais. Ouais, 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 c'est vrai. Ouais, ouais. Mais, tu sais, moi, j'ai fait, parce que ça fait un bout, j'ai fait, tu sais, ça, mes études, bac, maîtrise, je l'ai fait plus dans le symbolique, là, fait que tout ce qui est réseau de neurones, j'étais moins familier, mais... Mais, tu sais, par symbolique, exactement. symbolique dans le sens plus... Toutes les ailes classiques, dans le sens, tu sais, t'as des règles de production, t'as des symboles qui tu associes à des choses comme, par exemple, si tu veux, tu sais, tu pourrais avoir la relation qu'on... Justement, de Paris avec, tu sais, France, mais c'est Capital 2, tu sais, fait que tu pourrais essayer d'encoder avec des espèces de règles de production, par exemple, tu sais, la somme des connaissances sur un domaine au moins précis, fait que là, tu sais, tu arrives avec plein de règles, puis là, mettons que t'as frère, t'as père, là, t'as... OK, OK. T'as oncle, après ça, tu sais, tu peux te dériver des choses. Fait que, tu sais, par exemple, ben moi, ce sur quoi j'ai travaillé beaucoup dans ma maîtrise, c'est plus ce qu'on appelle les approches de planification en intelligence artificielle. C'est comme... C'est finalement... Le problème, c'est comment tu arrives à prendre des décisions séquentiellement, tu sais, pour arriver à un certain objectif, là, ça se rapproche beaucoup de la recherche opérationnelle. Finalement, c'est beaucoup de l'optimisation, tu sais. Mettons, t'as... Ben, on l'a appliqué pour l'espace en particulier, fait que je peux donner des exemples pour l'espace, là. Donc, au début, mettons, tu dis, j'ai comme un domaine dans lequel un agent se promène, tu sais. Fait que dans le cas de l'espace, on l'a appliqué, ben, c'est par exemple le bras robot canadien, là. OK. Qui est comme en orbite, là, autour de la Terre. qui permet de déplacer tout de même sur une grue mobile, là. Ouais, c'est ça, exact. Il y a comme même une espèce de petit rail, Fait que tu sais, tu peux comme... Il y a comme un long de rail, il se pogne après. Puis t'as aussi des espèces d'interface sur la station, un peu partout. Puis là, le bras, il peut comme pogner un bout, un des aneffecteurs, sur un des bouts de la station. Il se détache de l'autre bout. Ah, ouais. Après ça, il fait comme... Tu sais, il marche comme une chenille. Ah, ouais. C'est bien cool, je savais pas ça. Oui, c'est vraiment cool. Puis finalement, il peut se déplacer de façon autonome un peu partout comme une chenille, là, au long de la station. Tu peux aller, de pouvoir être à d'autres zones plutôt qu'à manger sur un plus gros bras, là, t'sais. Ouais, ben c'est ça, exact. Puis t'sais, dépendamment qu'est-ce qu'il y a. Fait que lui, d'habitude, ses tâches, ben au bras, c'est sûr qu'il est télécommandé beaucoup présentement. C'est rare qu'il y ait beaucoup d'autonomie, là. Mais t'sais, c'est comme les astronautes canadiens qui sont formés soit à l'agence spatiale ou au centre en Californie, je sais pas trop, mais en tout cas, ils sont formés à le contrôler. Il y a comme deux joysticks, qui contrôlent, t'sais, normalement, c'est toujours le NFAQ, tu contrôles genre les angles de ton NFAQ, tu contrôles comme ça, comme ça, comme ça. Fait que c'est, t'sais, t'as comme, t'as beaucoup de degrés de liberté, finalement. Fait que, en gros, bref, t'as comme une formation étant astronautes canadiens comme Chris Hadfield, je pense, c'est-à-dire qui s'appelle. Ouais, l'endroit médecin, justement. Ouais, c'est ça. Ben, l'endroit médecin, c'est plus bouchon, je sais pas trop, mais Chris Hadfield, c'est celui qui est vraiment cool, lui. T'es un nouveau, c'est un beau modèle, mettons, ben, ouais, pis, t'sais, il intéresse le monde à l'espace, vraiment, quand il fait, c'est... Mais en tout cas, c'est ça, donc, t'sais, eux autres, ils ont comme une formation sur comment contrôler le bras, t'sais, pis nous autres, on faisait un projet où tu veux, t'sais, en fait, c'est CS, quand je dis CS, c'est l'agence spatiale canadienne, donc CS, c'est Canadian Space Agency, c'est un abus de langage de ma part, fait que c'est l'agence spatiale, qu'on me disait, en gros, donc l'agence spatiale, eux autres, t'sais, il y a quelques années, ils se disaient, comment on ferait pour rendre les opérations plus efficaces, en fait, t'sais, sur la station, parce que ça ne tente pas nécessairement de babysitter, d'avoir des astronautes qui sont systématiquement en train de contrôler le bras, qui sont systématiquement, ou mettons, le ground station, qui sont en train de contrôler, fait que t'sais, eux autres, ils voulaient voir à quel point tu pouvais avoir de l'autonomie, finalement, à quel point, c'est déplacement d'un sac à l'autre, s'ils peuvent le faire automatiquement, on n'est pas obligé de mettre quelqu'un pendant qu'il se déplace, t'sais. C'est ça, exact, mais ça, c'est un use case, mais la plupart des use cases, t'as des free flyers, en anglais, c'est des genres, quand tu réapprovisionnes la station, mettons, là, c'est SpaceX qui envoient leurs dragons, je sais pas trop, avant c'était des Soyuz russes, en tout cas, avant c'était des navettes spatiales, qui sont des Columbia, Challenger, là je dis les deux qui ont sauté, il y en avait d'autres, c'est ça, là ça va marcher, j'ai lu un peu les rapports de ça, c'est quand même effrayant, on dirait l'absence de sécurité qu'ils feraient aux astronautes, parce que c'était connu qu'il y avait des défauts de fabrication sur, quand ils décollaient, ils sont attachés à une espèce de grosse calice de fusée, il y avait toujours une pièce qui tombait, toujours, toujours, toujours la même pièce qui tombait à chaque décollage, il fallait juste en poser une nouvelle, l'affaire a sauté après ça, t'sais, puis, une des premières fois elle tombait de frapper l'aile, puis l'aile quand elle rentrait dans le blindage finalement est endommagé puis elle allait exploser, puis l'autre, c'était à peu près quelque chose de similaire aussi les deux fois qu'on sauté, la première Challenger qui avait sauté, elle, ça c'était un erreur de, me semble, de float, ah sérieux? c'est pas vrai, il convertissait un float 32, je pense en 16, float 16, on n'a pas la même, puis là, c'était pour, elle a calculé, il me semble, c'était la vélocité, puis là, mané, sa vélocité, elle a comme tombé dans le négatif, elle a reparti à l'heure, elle a juste fait, ok, ben là, ça veut dire, il faut que je tourne, elle a tourné, mais pas du tout à bonne place, fait qu'elle a juste été posé, tu sais, ces caves-là, mais t'as rien, les organes, c'est intéressant, les lesans d'ananasien, il y en a quand même beaucoup, le rover, un rover sur Mars aussi qui ont fait une erreur de conversion, qui ont arrivé 5 ans, c'est l'impérial, il y en a un autre qui ont fait tout ça un affaire de la même, il y en a quand même plusieurs, c'est des mots de génie, mais des fois, t'es comme, c'est un projet d'envergure aussi, tu peux pas penser à tout, à ce moment-là, t'avais le stress aussi, il faut d'aller l'été sur la lune avant les russes, si on regarde les tests, on va peut-être mettre ça un peu. Unit testing, notre bonheur là. Ah non, c'est ça, puis peut-être les simulateurs étaient moins cools aussi, mais maintenant, c'est haute fidélité, fait que tu sais. Oui, je pense qu'ils ont vraiment changé, mais il y avait des trucs à l'époque, c'est une erreur qui coûte juste d'écouter de la vie des gens, mais c'est un manque de communication. Maintenant, c'est des erreurs que t'apprends, puis tu sais, tu mets une barre auto, mais les équipes communiquent, puis il n'y a plus de... J'ai dit tant assumption, mais c'est pas le bon mot. Les assumptions, en français, ça existe, sinon hypothèse, ça marche aussi. Je pense que c'est assumption ou assumption de dire finalement, c'est évident qu'on va donner un métri, c'est évident qu'on va donner un impérial, c'est ça, finalement, plusieurs milliards, je suis pas trop, millions en tout cas, ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est ça. Ouais, après ce petit coup, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ben moi, je suis aussi, je suis allé de loin, fait que je peux pas trop t'en vouloir, je suis parti de la planification jusqu'au CDAP spatial, en fait, c'est symbolique à ça, mais bon. Ben, j'ai pas travaillé pour la NASA, fait que c'est pour l'agence spatiale, fait que c'est des projets qu'on a eu, mettons, peut-être un an et demi en tous, différents projets, peut-être deux ans. Fait que c'est ça, eux autres au début, je donne le contexte encore rapidement, la Station spatiale internationale est toujours en orbite autour de la Terre, fait qu'elle, elle bouge pas, ils ont quand même besoin de gens pour la supporter, ils font de la science là-bas, donc ils ont plein de spectromèdes, de patentes, le but c'est de faire de la science, puis de comprendre le cosmos, voir comment on réagit le corps humain, je veux dire, comment il réagit en orbite, en apesanteur, ils amènent des animaux, ils amènent des plantes, ils amènent plein de cossons, mais ce qu'ils veulent faire, en fait, le prochain projet de la NASA, de l'agence spatiale canadienne, de l'agence spatiale européenne, puis je pense que les japonais sont là-dedans. mais c'est aussi les japonais dans cette construction-là. Ben, ok, peut-être que tu sais ce que je vais dire, c'est... Ben, tu sais, je sais qu'il y a 4-5 alliés ensemble pour faire le... Oui, la station spatiale c'est de 5 pays, mais... Je sais pas exactement, mais c'est sûr que les États-Unis dominent, mais sinon, chacun a son module puis il respecte les specs, ce qui fait qu'ils peuvent s'arranger ensemble, tu sais, mais le prochain projet d'envergure, ça va être une station lunaire, finalement, qui sera pas autour de la Terre, mais qui va être autour de la Lune. Ok. Fait que c'est à peu près, tu sais, pour donner une idée, la Station spatiale internationale est à 400 km à peu près, je pense, dans le pire orbite, la pire distance, là, puis la station lunaire va être, tu sais, 1000 ou 10 000 fois plus loin, donc je pense que c'est 400 000 ou quelque chose dans le même kilomètre. De la Terre. Ouais, c'est ça, exact, de la Terre, exact. Tu sais, ce qui fait que tu peux pas revenir de là comme on est partout. En tout cas, c'est attention. J'en avais bien, j'en avais dit. C'est à l'âge parce que ça va être des missions comme tout à l'heure, moi, là. Ben, c'est ça. En fait, l'affaire, c'est qu'ils veulent qu'elle soit pas nécessairement habitée en tout temps comme la Station spatiale internationale, il y a toujours du monde, tu sais, pas nécessairement un Canadien, il met toujours un Russe, un Américain. au moins, une équipe de deux ou trois membres par heure. Au moins, tu sais, celles qui vont être autour de la Lune, ils vont rendre, c'est très minimal, fait qu'il va y avoir qui dit, c'est sûr que tu peux encore les téléopérer de la Terre, là, si ça te tente. T'as quand même un délai de 14 000 kilomètres, tu sais. Exactement, c'est exactement ça, 400 000, en fait, fait que... C'est pas mal plus que 14 000. C'est genre deux secondes, en fait, je sais pas trop si c'est allé-retour, mais ce qui fait que... OK, c'est deux secondes de délai? Ouais. C'est quand même long. Fait que quand tu... Quand t'es avec tes joysticks pis t'attends ton feedback, là, ça te prend du temps, fait que c'est pas si facile que ça de téléopérer à partir du Texas ou de la Californie, là. Fait qu'en gros, eux autres, ils veulent s'assurer que, tu sais, les systèmes qui sont dans la place sont suffisants, autosuisants, autonomes. OK. Pis ils peuvent faire la mission qu'ils ont à faire autour de la Lune, donc la maintenance, pis la station autour de la Lune, elle va servir comme de base pour retourner sur la surface de la Lune, en fait. OK. Donc, cinquante-quinques années plus tard. On va pas y retourner? Ben oui, on va pouvoir y retourner, là, exactement, pis pas juste ça, donc on va pouvoir prendre, tu sais, driller un peu à la surface, ramener ça à la station. Ouais, faire la recherche, finalement. Ouais, c'est ça, exact, pis tu sais, il y a moins de bruit aussi, tu sais, la Terre, il y a plein de lumière, fait quand t'es comme autour de la Lune, surtout quand t'es dans... Ah, c'est ça, on va se cacher, Ouais, c'est ça, ben tu sais, tu peux comme voir quand même pas mal de choses du deep space, là, tu sais. Ok, après puis, mettons, pour les télescopes et compagnie. Je pense que, ouais, en fait, je sais pas trop qu'il est allé en optique, mais je pense qu'effectivement, il y a comme plus d'opportunités pour, tu sais, en tout cas, faire l'écoute. Pour certaines choses physiques qu'on s'intéresse, le phénomène physique, là. Ouais, c'est ça. Fait que le but, c'est vraiment domper des... Tu sais, à partir de cette station-là, c'est domper des landers qui ont des rovers dessus, là, qui vont se ramasser sur la Lune, en fait. Fait que l'Agence spatiale canadienne va juste... c'est justement un projet pour faire un rover lunaire, mais pas juste ça. Éventuellement, ça va être de... Tu dis, cette plateforme-là, cette station-là lunaire comme base pour aller sur Mars. Puis ça, c'est le gros milestone, en fait, qui va arriver plus en 2044, je sais pas trop, peut-être, ou fin 30, mais ça dépend si NASA se fait pas non plus couper son financement encore, peut-être, mais ça, c'est le plan de match, en fait. Fait qu'ils ont... ils ont beaucoup de défis pour aller jusque-là, tu sais, juste le fait que tu te fais irradié, quand... En permanence, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est juste ça. C'est pas la cause de te protéger, entre autres. Fait que c'est juste le voyage, ça fait en sorte que c'est peut-être des leucémiques qui arriveraient là-bas, tu sais. Ouais, ouais. Faut comme tu trouves une façon, tu sais, de protéger tes radiations. Fait qu'une bonne méthode, ça serait finalement, tu sais, la Lune pour... Ben, c'est que le... Ça va s'avire comme effectivement un des tests, là, pour s'assurer que finalement, tu sais, l'équipement qu'on envoie marche, mais aussi, je suis pas trop sûr, mais j'ai compris qu'ils voulaient assembler le vaisseau spatial pour aller vers Mars en orbite dans cette station-là. Finalement, pour sauver ça, parce que ça coûte très cher en ressources pour faire sortir quelque chose de la nature. Exactement. Exactement. Il y a un phénomène de la physique qui est que si tu forces fort d'un bord, ça force très fort à force de la force égale à l'autre bord, ça fait que c'est long avant que ça t'en prend du kilo newton de... Ben, c'est exactement ça. Fait que tu sais, c'est super lourd, c'est super dur en ressources d'envoyer une fusée battre la gravité. Ben ça, c'est les plans, ça pourrait changer. Mais non, je savais pas qu'on était... Je connais pas beaucoup le système spatial, tu sais, qu'on... Ouais. Puis c'est quand même intéressant, je sais pas qu'il est rendu, mais tu sais, c'est logique qu'on veut automatiser ce genre de processus-là de maintenance parce que ici, OK, c'est facile à faire, tu sais, OK, je réponds à l'ampoule, tout ça, mais là, t'es complètement dans un autre environnement qui coûte beaucoup plus cher. Envoyer une ampoule, ça coûte cher la bouffe. Fait que tu sais, tu peux sauver des petites affaires. Tu sais, c'est con, mais c'est vrai, tu sais, envoyer une ampoule, la bouffe, ça coûte cher, parce que genre, t'as soulèves les airs. Ah, je sais pas, on est qu'il y a 20 heures. Oh oui. Tu sais... Mais ça apporte son lot de challenge. Les robots, eux autres, ils sont pas malades. Ben, ils peuvent, tu sais, avoir des défaillances. Ben, aussi ça, ça leur prend de l'électricité, mais l'électricité est régénérée par... Ils ont tous des capteurs solaires. c'est tous des capteurs solaires partout. Fait que, tu sais, ta ressource alimentation a été éliminée, t'as besoin de gérer les déchets parce que c'est l'exilinant des déchets, c'est un humain, fait que... Non, effectivement. Oui, tu sais, tu me dis ça, les rovers, ça, sont alimentés à l'énergie solaire, en fait. Mais t'as aussi, finalement, des rovers qui vont être envoyés sur Mars, bon, il y en a déjà sur Mars, Opportunity, Curiosity... Ouais, il n'est pas mal de Curiosity, mais ça. Ouais, il y en a un qui est comme dans une tempête de somme qui a décidé d'être cool, je me suis le plus de quel. ton dernier message, c'est It's Dark. Ah, c'était un mème, peut-être, non? En tout cas, ça nous vient directement... Ah oui, OK, Mais tu sais, ils ont parlé des affaires, puis son dernier message, il me semble, c'était It's Getting Dark, puis Coupeur. Mais tu sais, c'est un rover-là, c'est vraiment fascinant, pour vrai, mais il me semble, c'est celui-là, je pense qu'il était prévu durer 3 ans, ou 2-3 ans, il fait comme 10 ans, genre, ils l'ont... C'est malade, c'est malade. Il est way over, genre, tu sais, on trouvait des façons astutuses, à un moment donné, il avait perdu une roue, on le sait à trouver de quoi pour le réparer, comme de twists là-même qui ont vraiment poussé les équipes d'ingénieurs à un next level, tu sais, finalement. Mais ça, c'est ça, son dernier message, c'était genre, It's Getting Dark, genre, on l'a fait dans le même, tout le monde est quand même, triste, coupeur, on n'a plus de signal, parce qu'il est dans une tempête pendant je sais pas combien de jours, fait qu'on ne sait pas s'il va venir. Je pense que là, c'est fini, ils ont déclaré officiellement la mission terminée, mais... Je pense qu'au bout de 80 jours, pas de signal, il a été déclaré, mais on a fait comme ça, mais c'est triste. C'est drôle qu'il y ait comme dans un rentré, la tempête passée, c'est bêté, c'est surcharge, et il est juste comme, I'm here! Ah ouais, non, mais ça serait vraiment cool, ben tu sais, quand on va retourner sur Mars, on va voir qu'est-ce qu'il devient, en fait, peut-être qu'on va pouvoir le réparer, on ne sait jamais, mais en tout cas, je voulais en venir avec ça, rapidos, tu me diras si je dis vague, c'est justement, en fait, les rovers aussi sur Mars, ils ont besoin d'une certaine dose d'autonomie, parce que celui que tu parles, qui est comme plugé dans la tempête de sable, ben tu sais, c'était comme les ingénieurs sur Terre, qui disaient, ok, il faut trouver un plan de match, tu sais, c'est quoi qu'on fait, ok, la roue de temps, de gré, on essaie de la dépluguer, ok, c'est correct, en fait, mais tu sais, ça prend beaucoup de staff, finalement, sur Terre, qui sont, tu sais, qui uploadent, finalement, tout ce que le rover va faire, tu sais, toute la séquence de commandes, attends, c'est plus ce qu'il m'avait dit, en plus, ils pensent, où est-ce qu'ils pensent ce qu'il y a, c'est une distribution, ils ne savent pas exactement où, c'est un estimé de sa position, c'est difficile, en plus, de gérer ça. Ils ne savent pas c'est quoi toute la surface, en fait, ça se peut qu'ils soient époignés d'un trou, justement, ou quelque chose de sable, couvre de quoi, il y a une roche, il faut aussi penser que l'ensoleillement n'est pas toujours là, donc, tu sais, quand, quand eux autres ils ont besoin d'un feedback, ils ont des caméras sur le rover et tu as besoin d'un feedback d'où que tu es rendu, mais s'il n'y a plus d'ensoleillement, tu t'arrêtes tout ça et c'est fini, tu sais, donc, la période d'ensoleillement ne matche pas nécessairement le shift des astronautes qui sont de 8 à 5, tu sais, éventuellement, les gars, ils décident, tu sais, on va aller 10 heures, on va se finir plus tard, mais tu sais, un moment donné, ça ne matche plus les shifts, comme de... Ben non, c'est ça, fait que, tu sais, des fois, tu as peu de temps où tu peux contrôler ton rover, fait que tu n'as pas tant de moments, tu sais, la science n'est pas optimisée, disons ça de même, tu sais, que tu ne peux pas... Par contre, s'il était, il y avait plus d'autonomie, peut-être, ben tu sais, tu n'as pas besoin d'avoir nécessairement quelqu'un sur Terre à minuit ou 3 heures du matin pour commencer à regarder il est rendu où, tu sais, le rover, il a son plan, il sait c'est quoi qu'il faut faire, il faut qu'il aille checker telle roche, prendre des photos, uploader ça sur le satellite. C'est sa mission, finalement. Ouais. Comment l'atteindre, il va le trouver, là, tout fait. Fait que, justement, comment l'atteindre, il va le trouver, c'est ça, la planification en intelligence artificielle, en fait. C'est sûr que tu peux faire avec différentes formes, différentes façons, la planification, c'en est une. Tu pourrais avoir, tu sais, du deep learning, j'imagine, on n'est pas encore rendu à ce point-là, mais moi, c'est ça dans quoi j'ai étudié, c'est vraiment cet aspect-là. Donc, mettons que tu as un rover, justement, sur Mars, puis tu veux, tu vas être capable, tu sais, d'y donner une certaine forme d'autonomie en pouvant spécifier des missions qu'il a à accomplir, pour la journée, tu sais, le temps dans tel cratère, prends telle image, drill un trou, là, gna gna gna. Ben, tu sais, tu lui donnes des objectifs plutôt que, tu sais, lui donner exactement comment les accomplir, tu lui donnes, tu sais, lui, il va avoir une spec de, une espèce de modèle de son domaine, tu sais, il va savoir que, tu sais, il y a un bras articulé, mettons, des instruments. Tu peux faire telle, telle commande, telle chose, donc, je lui donne telle mission, il devrait savoir c'est quoi les outils qu'il a besoin pour accomplir cette mission. C'est ça, exactement. OK. Puis, l'avantage, c'est sûr que, tu sais, une fois que tu as ce domaine-là, tu peux le rouler offline, sur Terre, puis tu uploades son plan un peu comme on faisait avant puis tu te dis, voici ce que tu fais. Sauf que, l'avantage, c'est quand, le rover, tu sais, il y a toujours quelque chose qui ne marche pas, en fait. Tu sais, dans ton plan de match, là, c'est sûr que, tu as aussi, tu sais, des timings là-dedans, qu'il faut que tu sois là avant la fin de l'ensoleillement parce que sinon, tes batteries vont être à plat. Tu sais, il y a plein de contente puis tu sais, si jamais, bon, il a fallu qu'il contourne une roche, il est arrivé là en retard. Il y a tout le temps quelque chose où ça ne marche pas. Fait qu'en gros, tu sais, pour lui donner de l'autonomie, on pourrait lui permettre de dire, voici mes objectifs, tu sais, mes objectifs n'ont pas changé, mettons, depuis ce matin, par contre, durant l'exécution de mon plan, il y a eu un problème, donc est-ce que je ne pourrais pas replanifier ou ajuster mon plan sachant mon modèle d'environnement pour atteindre cet objectif-là avec la nouvelle situation, par contre. OK. Fait que, avec cette information-là, le rover, il dit, ben là, je suis rendu là plutôt qu'où je pensais, ben voici, il faut peut-être que je sacrifie un objectif, tu sais, parce qu'il regarde. OK. Fait qu'il amène à faire les décisions, finalement, de priorisation. Oui, c'est ça, exact. Puis, tu sais, tu peux y mettre les contraintes que tu veux, les métriques que tu veux, tu sais, ça peut être, tu ne te déplaces pas quand il fait noir, ça peut être, si tu as un, tu sais, un trop gros pente descendante, ben attends, les ingénieurs pour qui okent la patente, tu sais, tu peux toujours impliquer un peu l'humain là-dedans, mais tu sais, tu peux quand même automatiser beaucoup de choses, en fait, puis comme ça, tu as beaucoup de plus value sur la science, tu sais, il peut se promener, puis c'est sûr qu'il y a des risques, parce que, tu sais, on peut faire un modèle comme ça aussi, c'est ça, exactement, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas prévoir, puis que, surtout, comment tu es en train d'un modèle comme ça, Nathan? Ben, c'est ça l'affaire, parce que l'entraînement dans ce domaine-là n'est pas si crucial, dans le sens que, c'est, tu sais, ben, il n'est pas si crucial, il pourrait aider énormément, là, mais tu sais, à la base, ce domaine-là, c'est que tu encodes les connaissances expertes, tu sais, dans une spec, puis là, après ça, le problème revient à trouver une façon, un agencement d'action, finalement, un plan, en gros, qui satisfait les objectifs, selon l'aspect que tu donnes, les contraintes, puis tout, donc, tu sais, à la base, tu n'as pas nécessairement besoin, si tu connais ton domaine au complet, tu sais, c'est sûr que c'est un peu irréaliste, des fois, mais tu sais, tu sais que Mars, il y a des cailloux, des trucs, tu sais, la lumière est de temps à temps, tu sais, tu n'es pas dans un contexte où, tu sais, tu as comme beaucoup d'imprévus, tu sais, c'est Mars, tu as comme la conduite autonome, c'est plus difficile, parce qu'il y a beaucoup d'imprévus qui peuvent arriver, tandis que là, c'est comme, ben, on sait que c'est une planète, c'est un désert, ça me rend, tu sais, ben, c'est ça, tu te promènes, tu vas contourner des roches, tu vas monter des pentes, descendre des pentes, tu sais, c'est pas mal juste toi qui bouge, tu sais, sinon, c'est toi qui fais bouger quelque chose, tu sais, ton environnement est très statique, est connu jusqu'à un certain point, hétérologique, tu sais, ça peut arriver, tu sais, mais encore une tempête, ça sera pas genre des roches, ben, il peut y avoir des roches qui tombent, un tremblement de terre, mais tu sais, il y a beaucoup de choses qui existent ici qu'on peut arriver à appliquer la logique ailleurs, Ouais, 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 c'est ça, exact, mais tu sais, ça, ce que je te dis, c'est vraiment des techniques utilisées par la NASA aussi, fait que si tu regardes leur team, là, de Rover, sur Mars, avec Chen, je sais pas trop, le team lead, tu sais, ils ont vraiment, tu sais, un planificateur qui appelle Casper, finalement, ou Aspen, qui est un autre qui va vraiment céduler, en tout cas, qui va ordonnancer dans le temps les actions du Rover, fait que tu vois son plan, ça serait comme de temps à temps, tu te promènes là, après ça, tu te plug sur le satellite qui va être justement en orbite, tu uplink les photos que t'as prises, Ok, ok, tu sais, tu vois toute la timeline de qu'est-ce que ton... Tu vois ça en arrière, genre? Ben, eux autres, probablement, qui ont une façon de voir ça, je sais pas s'ils ont rendu ça open source, c'est une bonne question, là. Je sais que depuis en mai, les NASA sont quand même ouverts à ce genre. Je sais que tu peux voir en live des photos de bien des affaires, là. Ouais, ouais, c'est vrai, sur la suite, oui, c'est vrai, exact, puis est-ce que tu peux voir leur software en tant que tel? Ben, tu sais, comme leur software ou juste voir le output, tu sais, comme à quelle heure le robot va faire telle chose? Ouais, ça serait cool, sérieux, mais ça, je l'ai pas vu, mais ça se peut, ça serait cool, mais en fait, je me souviens pas si j'ai vu des exemples de plans de la semaine où, mais c'est sûr qu'ils ont mis open source comme l'infrastructure sur laquelle, de communication, les autres, ils appellent ça Core Flight System, je pense, CFS, là. En tout cas, ils ont comme, tu sais, à NASA, ils ont plein de missions, puis, tu sais, ils se disent, on veut pas recoder, tu sais, la roue à chaque fois, fait que tu sais, on veut faire une infrastructure qui est comme commune, qui est testée, qui est validée, donc, on veut pas parler de n'importe quelle débrairie du premier venu non plus, puis, tu sais, on a des contraintes en réel, nous autres, on a pas des rigs de spas tout le temps, c'est quand même limité. C'est pas comme, on va acheter des S2 dans le temps, il n'y aurait plus d'espace. Ben, c'est ça, puis, tu sais, quand des systèmes t'en réels, tu peux pas faire des new, 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 je veux dire, ton allocation dynamique, tu peux pas tout le temps faire ça, tu peux comme, il y a un cap sur la mémoire que tu vas faire, tu sais, fait que tu as la pré-réserve, fait que ça, dès que tu as pas dans le temps même tes threads, tu peux pas comme, tu peux pas avoir de deadlock là-dedans, tu fasses attention, tu sais, fait que tes threads, des fois, c'est des gens de proto-thread, ou tout quoi, je suis pas trop compris de tout, mais tu sais, ils ont comme vraiment une infrastructure qui permet de mettre des morceaux par-dessus, puis, fait que ça, c'est open source, c'est vrai, ça, tu peux le downloader, leur planificateur, eux-mêmes, je le sais pas trop, là, mais il faudrait que je regarde, puis, en tout cas, donc, eux autres, tu sais, ce que je te dis, donc, les planificateurs, la planification, c'est vraiment un domaine de l'EI, finalement, qui est utilisé, tu sais, en orbite là, fait que, les autres, ils font des, ben, je, je, en orbite, peut-être pas, c'est, dans leurs tests sur Terre qui vont être pour les prochains rovers martiens, c'est ça qu'ils veulent faire, parce que, quand je dis Curiosity, Opportunity, je suis pas sûr qu'ils veulent faire. C'est ça, les planquets. Ouais, c'est ça, exactement, fait que, tu sais, autant que le rover pourrait trouver une façon d'atteindre ses objectifs s'il y a un problème, autant que le bras canadien sur la station pourrait dire que, je sais qu'à midi, là, j'ai tel réapprovisionnement de SpaceX qui arrive, il faut que je le pogne, après ça. Faut que je sois prêt à le manipuler, là. C'est ça, exact. C'est mieux que quelqu'un qui arrive qui dit, bon, à midi, sois là. Dans mon schedule, les choses que je dois faire aujourd'hui, j'ai une mission, elle est prioritaire, sois là à tel moment, fait que, déplace-toi, range-toi pour être prêt, là. C'est ça, exactement. Puis si tu es capable de truster ton système, de faire confiance à ton système robotique, là, ça, c'est un autre problème. Ouais, on définit le même. Ce que nous autres, on fait beaucoup de systèmes de support à la décision, d'aide à la décision, en gros, puis, on prétend pas automatiser et tout, on dit toujours que c'est en support à un opérateur, en fait, qui peut intervenir dans le processus, là. Fait que, ça, c'est un problème qui est quand même complexe, parce qu'il faut qu'il y ait une confiance qui se bâtisse, de la part des opérateurs, ben, c'est eux autres, c'est les contrôleurs Brown, mettons, qui monitorent un peu ton robot en orbite, qui vaut des milliards, tu sais, il faut qu'ils se disent, attends, ça va-tu se battre? Avant de dire ton endroit, on va dire que ça marche. C'est ça. Mais non, c'est un moment que tu l'aimes, mais tu sais, tu travailles beaucoup dans ces systèmes-là, est-ce que, mettons, tu as remarqué, c'est-tu difficile à faire accepter ce genre de choses-là? Énormément, en fait, pis tu sais, c'est sûr que, il faut absolument que tu aies comme un héros, je dirais, H-E-R-A-U-T, au sein, mettons, de l'agence spatiale, qui lui regarde un peu les technologies, comment, disait-tu une étude sur l'autonomie qu'on a faite en collaboration avec MDA. Ça prend un peu le rôle interne, finalement. Ouais, c'est ça, pour dire ce qui se passe, là, on peut vraiment améliorer les processus, là, t'sais. Pour l'accessibilité, il faut que ça vienne l'intérieur, un peu. Ben, je pense que oui, t'sais, parce que c'est tellement cher si t'as une erreur, ça coûte tellement cher, ton budget, il est quand même limité, ça tente pas d'être celui qui se pointe du doigt, que le bras robot s'est désintégré en orbite et qui a tué trois astronautes, parce que, t'sais, ça tente vraiment pas. Puis tout est tellement testé, tu devrais voir les scripts qu'ils ont eux autres, c'est tout, t'sais, il y a plein de, c'est des scripts avec des ifs, t'sais, des conditions, je veux dire, si telle affaire arrive, tout est comme, il pense, il essaie de penser à toutes les anomalies, mettons, qui pourraient survenir, t'sais, puis il essaie d'encoder ça, puis il y a des tests qui sont faits, sur des simulateurs, ça finit plus, t'sais, donc, une mission qui est prévue dans deux semaines, un mois, t'sais, tu vas avoir, tu vas avoir, tu sais, des semaines de tests, là, c'est tout prévu d'avance, c'est comme, super lourd, en fait, t'sais, mais, t'sais, quand tu, t'es capable de montrer en prototype que, regarde, ton bras, je comprends que téléopérer, c'est safe, mais en même temps, la planification de trajectoire, le motion planning, t'sais, d'aller d'un point A à un point B d'un environnement contraint par des obstacles, c'est pas, t'sais, avec, t'sais, le bras, en gros, le bras quand elle devient à six articulations, donc, sept segments, fait que, t'sais, t'sais, il y a pas tant de degrés de liberté que ça, t'sais, tu peux, tu peux comme bouger de même, mais, donc, t'sais, c'est pas un problème qui est super compliqué à résoudre, je veux dire, il y a des solutions qui existent dans la littérature, tu peux te donner des packages, de motion planning, fait que, t'sais, c'est une façon que tu sauverais du temps, en même temps, t'sais, les obstacles sont pas, sont pas dynamiques, t'as pas des chars qui se promènent, là, sur la station, t'sais, c'est une chose qui va se passer, ouais, fait que, juste ça, t'sais, ça peut te sauver du temps, puis là, après ça, c'est sûr que la partie, quand t'as un véhicule qui arrive, qu'il faut que tu pognes, t'sais, avec le bras, là, ça, c'est touché, t'sais, eux autres, dans la station, ils ont comme une mire, t'sais, ils vont essayer de, ils vont essayer de manipuler le bras pour que la mire soit exactement dans le trou, t'sais, puis après ça, c'est quand même un tough, au vrai, t'sais, ben, tu peux voir, Chris Hadfield, je pense qu'il a fait une vidéo, tu sais, le monde qui a fait ça, ouais, t'sais, la capture, finalement, d'un objet, fait que, t'sais, ça aussi, ça peut être automatisé, parce que, je pense que, en tout cas, dans différents films, au cinéma, ça l'est peut-être, mais t'sais, t'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui gosse, t'sais, à se trouver. pis j'imagine que c'est le genre d'affaires que tu peux simuler quand même assez bien, si tu veux mettre un modèle qu'il apprendrait, ben, t'sais, écrire, ok, je dois capturer ça, ok, ben, genre, je vais faire des séries erreurs, non-stop, t'sais, c'est des modèles d'enforcement, là. Ben, ça, c'est sûr intéressant que tu parles aussi d'apprentissage, parce que, ouais, c'est ce que je dirais, parce qu'effectivement, ça peut être un problème. Ben, c'est un problème d'agent, là, exactement comme tu parles, t'sais, le reinforcement learning. Ouais, ouais, t'sais, t'es un problème d'agent, tu donnes une récompense, t'as réussi, t'as pas réussi, pis t'essaies de faire apprendre les différentes possibilités qui existent, pis d'explorer, pis après ça, t'as compris qu'est-ce qui se passe, fais une action, t'sais. C'est ça, mais t'sais, il y a deux choses, la première chose, en fait, c'est, c'est, dans un système d'aide à décision, en fait, tu vas t'intéresser à avoir des systèmes garanties, en guillemets, ou des, t'sais, des explications. Ça n'existe pas, beaucoup encore, là. C'est ça, c'est difficile, t'sais, t'sais, t'as toujours des situations, mettons, adversariales, t'sais, tu peux donner des sampling adversariales, des inputs adversariales, fait qu'est-ce qui t'indique que cette anomalie-là pourrait pas arriver en orbite, mettons, ou même un autre anomalie que t'as pas du tout vu, pis qu'il sait pas juste comment gérer, ben, c'est ça, c'est ça, exact, fait que, t'sais, il faut vraiment que t'en fasses des tests très poussés, t'sais. Ça me fait penser, en exemple, que tu dis, tu sais, Gasparov, le joueur d'échec, la première fois, où est-ce qu'on a comme fait, hey, shit, l'I.C.D., pis quelqu'un, tu as un robot, tu as un humain, pis le pire, c'est que, c'est un des collègues qui m'a dit ça, c'est que Gasparov avait trouvé une faille dans le réseau. C'est le jeu. Que, genre, tu sais, lui, ils ont donné plein d'heures d'entraînement, pis ils ont donné, de façon que ça fonctionne aux échecs, c'est que t'as le droit de voir les jeux des plays de tes compétiteurs. Ouais, ouais, ouais. Pis ils avaient remarqué qu'il y avait toujours un move assez classique que l'ordi avait juste aucune idée de quoi faire en ce moment-là, pis ils faisaient n'importe quoi, pis ils pouvaient le battre à tout coup. Pis lui, il l'avait vu, là. Fait que lui, il était comme, qui avait remarqué qu'il y avait ça comme faille, fait qu'ils l'ont hardcodé dans la code base pour bloquer ça. Pis, ouais, c'était... Je sais pas à quel point, à quelle partie là-dedans est vrai ou faux, non plus. C'est quelqu'un qui me racontait ça, fait que je sais pas si je lis l'histoire avec des petites nuances dans ce que je viens de dire, mais c'est sûr que j'avais compris, pis, fait que, même si tu donnes beaucoup, beaucoup d'exemples, il y a des défaillances quand même. On a un exemple, c'est sûr que ça fait quand même quelques années, mais c'est pas compliqué les jeux d'échecs, il y a un nombre fini de possibilités quand même. Mais un nombre fini quand même connu. Fait que, pis même à ça, avec beaucoup d'exemples, ils ont pas réussi à gérer tous les cas principaux quand même. C'est un cas assez... Ce que j'ai compris, assez facile, genre, t'sais, pas genre en quatre coups tu bats, mais pas loin de ça. C'était quand même pas... C'est un coup connu, là, t'sais, que quand tu fais ça, il faut que tu répliques par ça. Ouais. Sinon, tu te fais planter. Pis leur dire, ben, rien n'est vu passer de ça. Ben, ça se peut. Ben, t'sais, celui qui a joué contre Kasparov, c'est des blues, en fait, pis c'est un système, en fait, qui est pas nécessairement connexionniste, qui est plus... C'est du... En gros, t'sais, t'explores un arbre de... Un arbre d'histoire, Vitamique, je pense que c'est ça. Ben, t'sais, un arbre de Minimax, là, que t'as comme le joueur blanc, le joueur noir qui alterne, finalement. C'est ça, hein. T'sais, ton but, en gros, c'est de trouver, bon, un ensemble de... T'sais, de faire des coups de telle sorte que, finalement, toutes tes feuilles, c'est tout gomme, là, t'sais, en gros, là. Mais... C'est une exploration de graphe, là, finalement. Ouais, c'est une exploration, exactement, pis, t'sais, comme si tu peux faire de l'alpha-beta-pruning, là-dessus, tu peux avoir différentes... T'sais, les moteurs d'échecs, en fait, là, si toute leur optimisation, en fait, d'exploration de ça sont toutes sur le net, si ça te tente, là, fait, en fait, moi, mes premiers jeux d'échecs, là, que je faisais, comme ça... Non, ben, je savais pas quoi faire. Non, non, au début, je savais pas quoi faire, pis c'était super poche, mais quand je serais à l'université, pis on a vu, justement, t'sais, les arbres de jeu minimax, Alpha-beta-pruning, et t'es plein de... T'sais, t'as des grosses branches que tu peux pruner, en fait, que tu peux couper de ton arbre de... Faut pas l'explorer parce que tu sais que... T'sais, la borne, là, que ça va te donner est strictement inférieur aux meilleurs moves que tu as à date, fait que, t'sais, en assumant un adversaire qui est optimal, ça te sert à rien d'explorer ça. C'est sûr que ça pourrait être bon si l'autre est suboptimal, mais t'sais, donc, t'as plein, plein d'optimisation, ce qui fait qu'à la fin, t'sais, t'explores quand même raisonnablement les coups que t'espères qui sont... T'sais, qui vont être ceux qui sont plus prometteurs, finalement. Mais où je veux en venir, à Pidos, là, c'est que... C'est ça, des blues, où il avait battu Kasparov, en fait, là, peut-être qu'effectivement, il y avait eu un moment où, regarde, les concepteurs ont dit « Christ, il faut patcher ça, parce qu'il y a un problème, en fait. » Mais, maintenant, ce que je trouve super, vraiment super, c'est que t'as DeepMind, là, qui est comme une compagnie achetée par Google. C'est un autre game qu'ils ont fait, DeepMind. Ouais, ouais, mais t'sais... AlphaGo, là, tu parles, c'est ça? Exact. C'est un autre game qu'ils ont fait, genre, t'sais, comme les échecs ont un nombre fini, pis ce jeu-là, je pense que c'est même pas un nombre fini, genre, de coups. Ah ouais, sérieux? OK, OK. Parce que, mettons, les échecs, il y a tant de coups que tu peux faire, t'sais, 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 c'est un des jeux les plus complexes existent au monde. Ouais. Pis le nombre de coups est assez élevé, genre, le nombre de possibilités de coups. Fait qu'ils ont réussi ça, c'était quand même impressionnant, mais je sais pas, ça c'était une méthode de renforcement de learning qu'on a essayé, mais ça. Absolument, pis c'était, t'sais, je pense, c'est, ils ont comme quand même du, du, du tree search, en fait, le Monte Carlo tree search qu'ils ont été utilisés pour explorer un graphe, mais c'est les fonctions d'évaluation, parce qu'un moment donné, t'sais, quand t'exportes ton graphe, finalement, qu'on a essayé. Ben, Q-Function, c'est dans le cas du reinforcement learning, ça, ouais, à peu près, c'est la fonction d'évaluation d'un état, mettons. La méthode de libre était utilisée pour dire, ben, voici ta fonction de récompense sur tes coûts, on l'estime. Ouais, c'est OK, ça se passe. Avec Q-Function, finalement, c'est un réseau qui apprend à prédire, à estimer c'est quoi la fonction de récompense, pis après ça, ils ont juste donné ça à Victor, pas Victor, mais au graphe, à l'algorithme qui parcourt le graphe, pis là, quand tu fais tel move, c'est à peu près tel coup, parce que c'était pas un ensemble fini de se donner ça. Ben, ça se peut très bien, Il me semble que c'est ça, à ma connaissance, T'avais AlphaGo, pis t'avais AlphaZero, pis AlphaGo, il y avait deux réseaux, il y en avait un qui prédisait c'est quoi ta probabilité de gagner, pis ça se peut que ça soit comme basé sur des Q-Value, pis l'autre réseau, c'était le meilleur move, en fait. Fait que t'sais, c'est comme deux problèmes un peu différents, pis AlphaZero, ils ont comme combiné ça à un seul gros réseau de neurones, finalement, qui sortait les deux outputs. Fait que ça doit être une partie qui est de ça, pis l'autre qui est le parcours, finalement, là. Mais comme tu dis, reinforcement learning, je pense qu'il avait testé ça sur des centaines de milliers, ou juste pas plus que ça. Tu m'as même mis les font des comptes, là. Ouais, c'est ça, c'est ça, il fait, oui, oui, c'est ça, il avait même pas besoin de parties historiques, c'est ça, en fait, oui, oui, d'un coup, tu as un minimum local, ce membre, pis tu vas atteindre vraiment le minimum de la fonction complète, pis tu dis, ok, ben, je joue contre toi-même. Ouais, ça marche. Fait que c'est deux exemples que tu donnes live, fait que tu ouvres en plus l'information que t'essaies de générer, mais c'est des modèles qui sont excessivement longs à faire converger, là. Ben, c'est ça, c'est ce que ça converge parce que t'as une population, finalement, de modèles qui ont des paramètres différents. Ah, c'est excessivement long, là, t'sais, il y a des modèles, disons, nous autres on avait essayé d'en faire un, moi, pis un collègue, un modèle d'AlphaGo, genre, de Google. Un modèle d'AlphaGo d'ARL, ça a jamais fonctionné, là, je vais t'annoncer, pis ça, je te coupe, là. T'sais, on avait, finalement, on voulait générer des résumés de texte, sauf que les phrases n'étaient pas telles quelles dans le texte, fait qu'on utilise une métrique qui s'appelle rouge, pis tu fais un overlap des mots, genre, tu dis que ce mot-là apparaît dans les deux exemples, pis tu calcules le nombre de Ngram, etc., pis le nombre de mots, de séquences de mots de suite qui sont identiques dans les deux. OK. Pis ça donne un score, t'sais. Ouais, 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 OK. Pis ça, c'était ce qu'on essaie d'automaliser, sauf que c'est pas différentiel, c'est juste, c'est un calcul, donc ça l'est pas, fait qu'on utilisait du Harry over the top, fait que là, si notre agent devait prendre une phrase, dire, OK, je la rajoute dans mon segment ou non, dans mon résumé ou non, on a essayé de faire ça. Par rapport au paper qu'on se basait, on a vraiment trop changé de choses. Ouais, ouais. Que là, on s'est retrouvé dans un style de style qu'on a plutôt changé. Ah ouais. Pis on a fait des erreurs quand même, si tu sais, mettons, il y a une place, souvent dans ces modèles-là, c'est une des approches qui existe, c'est la plus bête, c'est du Epsilon Greedy qui dit, OK, dans Epsilon temps du temps, je veux que, peu importe la décision de mon agent, mon modèle, tu te prends une pige aléatoire. Fait que c'est pour forcer l'exploration, finalement, de ta jeune, pas toujours faire la même action, parce que, sinon, finalement, tu te renforces dans la même zone, mais tu veux que, c'est peut-être que d'autres choses que s'il fait trois gestes de suite qu'il ne connaît pas trop, peut-être qu'à la fin, son score est meilleur. Sauf qu'au lieu de faire Epsilon distance, on a fait un mois Epsilon distance d'exploration. On a inversé notre plus grand queue, le plus petit queue. C'était 90%, mais on a perdu une semaine d'entraînement de ma vie. Pis on n'avait même pas à bas du probabilisme avec ça, parce qu'on était juste complètement détruit, ce tout. Pis on n'a pas réussi à converger, malheureusement. Mais tu sais, on a fait ça en un mois, pis on ne savait pas trop c'était quoi du RL, c'était juste par intérêt. Vous entraignez ça sur vos laptops, mettons? On a des GPU, nous autres, on a quand même, mon lab, on a une dizaine d'ordinateurs, une quinzaine de GPU, il y en a qui en ont deux, on a de la V100 Tesla jusqu'à du RTX 2080. Quand même, moi je ne connais pas les affaires, mais en tout cas, c'est fort. C'est correct quand même, on est quand même bien guéris, mais il y a moins que j'ai plus de personnes, fait que des fois, il y a des bâtonnets qu'à des moments de l'année. Ok, ok. Genre, des fois, c'est un line-up. Mettons, un moment donné, il y a mes collègues qui entraînaient depuis un mois, genre, ils faisaient un gros grid search avec tout plein d'hyper paramètres. Moi, j'avais besoin de tester de quoi, fait que il fallait j'y diser, il y a des barques sur 10, parce que je n'avais pas assez de place sinon, j'avais besoin de 8, puis il y avait 10 de livres, ben, donnez-moi la place que j'étais en train de dire bon, c'est fini. C'est ça l'avantage de DeepMind. Nous autres, ils ont comme toute l'infrastructure de Google, Cloud pour un... C'est fou, là. C'est simple, là. Tu peux pas comme compétitionner contre ça. Mais tu sais, il y a un modèle qui ont sorti, c'est un petit peu le reproche des fois que j'ai contre ces affaires-là, mais tu sais, c'est vrai qu'ils apportent quelque chose à la communauté, mais il y a un modèle qui existe qui est GPT2 de langue, GPT2 de langue, qui finalement, il est capable de générer des textes, OK? Il y a une autre affaire qu'il fait, sauf qu'ils ont juste pris quasiment toute la web puis ils sont allés le crawler, ils sont allés ramasser les textes. Ils ont tout donné ça et modèles. À peu près, genre, tu sais, comme un one-shot, quasiment, genre, je te donne quasiment toute la web puis genre, t'apprends à partir de ça puis tu fais plein d'itération là-dessus. Puis ça a coûté 50 000 $ juste en entraînement. Ça, c'est de l'entraînement de, d'un coup, tu sais c'est quoi les choses intéressantes. Parce que, t'sais, il y a eu tout le learning avant, genre, fait, juste tu penses tu sais c'est quoi le modèle optimal pour atteindre la fin avec les paramètres qui te rajoutera d'éterminer les paramètres en 50 000 $ à entraîner. Ouais, quand même, ouais, quand même. Ça fait même pas sur le dessus. T'sais, mettons, un modèle avant ça, parce que c'est le top state of the art c'était le top of the art. J'ai pété deux, OK. J'ai pété tout. Où est-ce que ça aurait été effrayant, mettons, pour ce modèle-là, c'est que lui, t'es entraîné à générer du texte. Ouais. Puis si tu donnais d'autres tâches, mettons, je te dis, OK, fais de la classification, mais il arrivait à être performant. Plus que le modèle probabiliste. Classification dans le sens quoi, là? Fais-le suivre un texte. Genre sentiment analysis, là? Genre, c'est bon, c'est pas bon, là? Genre, OK, OK. Il était pas entraîné pour faire ça, mais, mettons, le baseline probabiliste, mettons, je fais une pige aléatoire, mettons, on va dire c'était 25%, mais lui, il arrivait, mettons, à 30%. OK. Fait que c'est là que c'était un petit peu comme, Chris, OK, on a réussi à capter quelque chose de plus parce qu'il y a tellement de années de texte qu'il y a compris un peu c'est quoi écrire un texte puis comprendre du texte. T'sais, le concept global. C'est là qu'il y a entre autres ils ont pas voulu release le code puis les paramètres parce que là, il était comme, hop, là, ils ont sorti les flagges comme quoi, genre, les robots vont nous avoir... T'sais, ça a été une grosse affaire qui est arrivée, mais c'est juste drôle qu'en tout cas, en même temps, c'est un OBNL puis la journée qu'ils ont annoncé ça sont devenus une entreprise privée, t'sais. C'était vraiment juste bizarre tout ce qu'ils avaient fait, t'sais, genre, je sais plus que ça a donné ça ou que j'ai arrêté de suivre ça, mais c'était vraiment sketch, genre, c'était comme, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi que vous essayez de faire, genre. Ah, ouais, OK. Puis, mais si tu veux lire, entre autres, c'est intéressant, tu te survoles, genre. Mais si tu open AI, ça, c'est ça, l'affaire de Moss. Mais il y a un qui est genre. Ben oui, parce que, t'sais, avant, c'était pas négatif de OBNL, puis c'est rendu close d'air, mais c'est plus de OBNL. OK, OK, close d'air. Non, c'est bon. Mais tu remontes, mettons, juste, les grâces, la précision, t'sais, t'as regardé, c'est comme, OK, genre, la modèle, c'était pas ça son objectif, mais il est capable d'aller plus, t'sais, il est pas state of the art, c'est sûr. Mais, par rapport à quelque chose, une solution bête, aléatoire, il arrive à faire mieux que ça. C'est ça le gros mot qu'ils ont réussi à faire avec ça, finalement, par rapport à juste dire qu'ils ont une meilleure précision sur la modèle de langue, c'est que si on t'allait une coche de plus, c'est que leur modèle a réussi à apprendre d'autres choses. Puis, probablement, c'est gros qu'est-ce qui rechocke, mais est-ce que du moins les académiques appointent, c'est le transfer learning puis le mental learning qui est de dire, t'sais, un enfant, je prends ça, je le fais tomber à terre, il a compris c'est quoi la physique, gentil, une gravité. j'ai pas besoin de prendre ça, j'ai pas besoin d'en prendre un autre. Ou de la biaire. Oui, oui, effectivement. Il a fait élargir, puis finalement, ce qu'il essaie de faire beaucoup maintenant, c'est que certaines personnes, entre autres, c'est de dire, OK, je te donne juste cinq exemples d'une photo, là, je te dis de laisser un exemple de photo que t'as jamais vue, ben, comprends qu'est-ce qui se passe. C'est du five-shot qu'ils appellent, ou le three-shot, même qu'ils vont jusqu'à trois photos. Je pense que c'est la même photo qui va plusieurs fois, je suis pas certain encore de... Je commence à m'intéresser à ça plus, puis de dire que je te prédis quelque chose que t'as jamais vu, t'sais, on est rendu là d'essayer de faire ramener l'apprentissage. Mais t'es sûr que ça s'appelle le transfer learning? Parce que tu sais le transfer... C'est du meta-learning. OK, dis ça, le meta-learning. OK, 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 OK. C'est vraiment du meta-learning. Le transfer learning, c'est d'essayer d'apprendre une autre tâche à partir de l'apprentissage. Mais là, c'est vraiment... Meta, en tout cas, du moins ma compréhension actuelle, puis après ça, il y a deux semaines, puis là, genre, je ne peux pas se voir là-dessus. Oui, je comprends. Puis meta, je pense que c'est dans le sens, c'est comme, tu sais, quand t'apprends quelque chose qui est meta, genre, je comprends la boîte. Oui. Fait que je pense que c'est ça un peu l'objectif de toi. En tant que autre, c'est Hugo Larochelle qui travaille là-dessus, puis... Oh, il était à Sherbrooke, lui, il était à l'université de Sherbrooke pendant que j'étais là, en fait, avec Hugo Larochelle. Mais je l'ai plus, malheureusement, non, là, mais... C'est un excellent, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'est un excellent pédagogue à deux de ses conférences, puis... Oui, OK. Mais la plupart de ses cours, je pense qu'ils sont même en ligne, 115, là. Oui, oui, non, il était cool, Hugo, puis il est rendu loin, en fait, il a fait de la pièce, Hugo, là. Oui, il a fait de la pièce en 2, là, là, il tâche de Google Prime. Oui, 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 il est fort, il est fort. Vas-y, vas-y. Non, mais tu disais, tu sais, le réseau comprend, la langue, on pense qu'il comprend, je ne suis pas sûr que les philosophes soient d'accord avec toi, en fait. Non, je ne pense pas non plus. Je trouve ça intéressant, mais tu sais... C'est quoi la notion de comprendre? Ben, c'est ça, c'est quoi la conscience, c'est quoi tu as besoin pour comprendre, tu sais. Oui, mais tu sais, je ne suis plus à l'inquiétude de parler, mais tu sais, la créativité, c'est tout ça qui distingue l'humain ou c'est la réflexion, tu sais? Oui, oui, oui. Tu sais, c'est pas défini l'humain, parce que tu sais, mettons, par rapport aux animaux, on l'établit, c'est difficile à établir encore parce que les animaux qui font preuve de créativité, qui font preuve d'innovation, qui font preuve d'intelligence, de transfert de connaissances, les singes qui se partagent des connaissances, genre, ah, je veux casser une branche, je veux-tu une roche, je veux taper sur la roche, puis là, mettons, tu as le parent qui va montrer ça à un enfant, un enfant, finalement, souvent, c'est le vocabulaire qui transporte de la connaissance. J'ai fait la sociologie, c'est pour ça. Ah, ben, ouais. Non, non, mais le gars... En avant de faire actif, j'ai fait... Ouais, je m'étais assez beaucoup intéressé à la sociologie. Ah, ouais, c'est cool. OK, OK, OK. Puis, j'ai un... Moi, c'est un gars qui m'a fasciné, mais qui, en même temps, m'a fait décrocher de ça, genre, parce que... Comment c'est ça? Je trouve, des fois, l'humain est tellement capable de accomplir des choses incroyables, mais aussi des choses tellement, genre, sketch. Non, pas sketch, dégueulasse. Bon, on va dire le bon mot, là, tu sais. Puis, c'est un peu... Je t'ai vu des press. Genre, ça me rendait des press de voir, genre... T'sais, comme, mettons, t'as regardé les phénomènes et t'es comme... C'est-tu sérieux, genre, c'est ça, les choix, genre, de la majorité de la population, genre? Ouais. Genre, face à, t'sais, comme à des problèmes humains, mettons, à l'itinérance, tout ça. Bon, c'est très philosophique, là, mettons, un peu, mais... Puis, tout ça pour dire que j'avais un cours sur, justement, c'était un peu de l'anthropologie, finalement. Ouais. Un peu plus du type, mais comment on détermine c'est quoi l'humanité? Oh, oui, shit. T'sais, c'est... Puis là, tout le monde est comme, ah, c'est pas facile, c'est ça. Puis là, pour ça, tu donnes un contre-exemple. Ouais, mais les dauphins, ils font ça. Ouais, les autres font ça. OK, mais les singes, j'ai fait ça. OK, mais le langage des signes, un chien, j'ai capable d'apprendre le langage des signes. Donc, est-ce que c'est ça qui nous distingue vraiment de l'espèce humaine? Je veux dire, de l'espèce animale. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on est vraiment aussi distingué que ça? Puis quand tu penses à cette question-là, des fois, t'es quand... Ouais, mais on peut faire la même chose pour le robot, l'intelligence. Là, t'as l'intelligence artificielle, mais c'est quoi qui est artificielle? Est-ce que c'est juste le concept que, t'sais, c'est un courant électrique qui passe simulé, bien, pas simulé, mais t'sais, comme, généré par une autre source, nous autres, c'est un autre monde qui le génère. Fait que, t'sais, il est haut, la distinction avec tout ça. OK, OK, OK. Non, c'est intéressant, en fait, fait qu'à un moment donné, t'sais, quand l'intelligence artificielle va avoir atteint un certain sommet, t'sais, les définitions ne marcheront plus. C'est ça que tu dis, en gros, tu dis, regarde, ce qui nous distingue maintenant, ça ne nous distingue plus tout à coup. C'est difficile de le distinguer parce que, t'sais, mettons, il y a des modèles qui génèrent des photos de l'art, ça fait des GAN. Ouais, ouais. Puis, t'sais, souvent, ils vont prendre l'inspiration de beaucoup d'artistes puis on va lui donner des photos de bandes générées. Mais, là, mettons, les gens vont dire comme qui, t'sais, ouais, mais il a appris d'autres choses. Ouais, mais l'humain, il n'a pas appris de l'art ailleurs. Il n'y a pas d'inspiration. C'est vrai. Oh, ouais. T'sais, mettons, je regarde un oeuvre d'art puis tard, je vais faire un oeuvre d'art puis je vais m'inciter. Dans mon savoir, quelque part, c'est subconscient que, ah, je vais avoir une image de ça ou des différentes pièces de Van Gogh avec... Hum, ok. Les livres-là, il les a fait qu'à ouvrir avec ça. Puis est-ce qu'il y avait une conclusion, finalement, ou c'était des questions ouvertes, t'sais? Oh, oui, ok, ok. Même avec l'espèce animale, c'est pas encore fini, t'sais. Ça fait longtemps qu'on étudie de la question. Fait que je pense pas qu'on va avoir une réponse claire et précise. Mais il y a des gens qui vont avoir... En tout ça, c'est... Tu t'en t'es con ou c'est toi qui le décide quand t'arrêtes? T'sais, toi, tu peux te dire, mais moi, je pense que... Ma ligne, je trace ma ligne-là. Ouais. Mais il y en a qui vont tracer dans l'une plus loin. Puis peut-être la science, si elle avait juste... En tout cas, cette science-là qui étude ça, elle a pas encore tracé sa ligne nécessairement. Mais il y a des professionnels qui l'ont tracé plus tôt, peut-être, à quelque part. Mais il y a encore des questions ouvertes qui sont prêtes à répondre par rapport à d'autres choses. Puis peu importe les réponses, je dirais, t'sais, le but premier de l'intelligence artificielle du domaine, en fait, je dirais, quand ça a commencé, je sais pas si c'était des années 60, c'était l'intelligence artificielle générale, right? Ouais, ouais, ouais. T'sais, regarde, on fait quelque chose, on reproduit l'intelligence humaine, puis on a plus besoin, t'sais, on a des robots partout, on travaille plus, puis c'est... Ça, ça a été du l'artissement, là, t'sais. Ouais, c'est ça, exact. Mais là, ils se sont rapidement rendu compte, ouais, c'est plus le plus tough que je suis pour penser, là. OK, OK. T'sais, fait qu'il y a eu comme le premier, ils appellent ça un AI winter, t'sais, le premier moment, ça marche plus, là. Ouais, là, t'sais, ça a recommencé avec des, t'sais, le plus narrow AI, là, t'sais, l'intelligence artificielle, t'sais, vraiment, je dirais, faible, là, ou plutôt... Parmi les réseaux de D, je pense que c'est des années 80, 90. Ouais, c'est ça, mais même là, t'sais, c'était des applications, je pense, c'est assez... Très précises. Peut-être reconnaissance de tech, justement, là, t'sais, ou de quoi de même, là, mais t'sais, dans le sens que les gens ont comme tempéré leurs attentes, t'sais, on disait, OK, on va appliquer l'intelligence artificielle pour des problèmes précis, on va l'essayer, cette fois-là, pour le diagnostic médical. Par exemple, t'sais, ça a fait MySyn, qui est un des premiers systèmes experts symboliques que je parle, t'sais, je te dis, je parlais de l'intelligence artificielle symbolique, mais le premier, le premier, c'est MySyn, c'est un système expert qui prétendait diagnostiquer, t'sais, selon les symptômes, OK. Diagnostiquer les maladies que t'avais, les conditions médicales. Ah, ouais, c'était la vraie année, ça, c'est-tu? Il me semble, c'était en... Il faut pas le dire de conneries, il me semble, c'était dans les années 80, début 80, mais là, ça se peut le dire de conneries. Mais, ouais. Pis t'sais, là, c'était comme là, si on dit, OK, c'est un système expert, c'est cool, ça a des applications quand même, bon, étroites, là, mais bon. Mais ça, ça a pas marché tant que ça, en fait, t'sais, on se dit, ça remplacera pas un médecin d'ici tôt. Non, non, ça a été le faire un câble. Deuxième AI winner. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Là, ça a repris de l'intérêt pis deep learning, t'sais. Ouais, c'est ça, c'est vrai, vraiment. Mais t'sais, je suis à qui je parlais ça, t'sais, finalement, on est dans un hype, là. Ouais, ouais. Pis là, un moment donné, on va redescendre un peu pis on va attendre un plateau de productivité beaucoup plus bas que qu'est-ce qu'on est là. Probablement. Probablement. C'est plus soutenable aussi parce qu'il y a des gens qui vont se rendre compte comme, ouais, mais, t'sais, on peut pas faire tout comme Google, t'sais, genre, Google, il y a des millions et des millions et des millions et ça fait très longtemps qu'ils s'intéressent à ça. Fait qu'avant que, genre, Joe Klein, genre, Garage, à cause de chez moi, genre, FastDi, il y a pas de plus de value pour l'instant, t'sais, c'est pas méchant, mais c'est ça, pareil, t'sais, pis avant qu'une PME avec un budget, je sais pas, qui fait 100 millions de revenus par année pis disait, ok, mais je vais mettre 100 millions sur ça. Non, je peux pas faire ça, t'sais, je peux pas mettre 100% de mes revenus sur ça, donc je vais mettre 1 million. Ouais. Fait qu'un million, t'sais, ça va prendre 4, 5, 6 ans de développer un projet pis le projet va être beaucoup plus petit, mais tranquillement, tu crées une culture qui amène vers ça, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre des années à mettre en place, sinon, genre, hé, demain, je mets un réseau derrière pis j'enchefais un chatbot. Ouais, ok, mais c'est parce qu'il y a d'autres choses à mettre en considéré avant de mettre un chatbot, t'sais, genre. C'est vrai. Tu te branches avec toute ton infrastructure, faut que tes gens acceptent aussi dans ton entreprise, tes clients et tes employés, que ça, ça va être là, ça va être présent, t'sais. Ben, ça va pas. C'est un changement de culture, là. Ben, t'sais, quand tu regardes les fournisseurs cloud, Azure, t'sais, AWS, Google, t'sais, t'sais, eux autres, ils parlent beaucoup de, pis même beaucoup de, mettons, data robots, il y a plein de compagnies, en fait, qui essayent de démocratiser, t'sais, l'AI, en fait, là, de rendre ça accessible à un plus grand nombre, là, fait que peut-être même ton garagiste, éventuellement, il saura pas nécessairement que c'est de l'AI qui est dans ça, pis il va s'ensacrer, en fait, là. Il va se dire, regarde, moi, j'ai besoin d'une solution qui, t'sais, qui prend mes factures, là, qui arrivent, là, pis qui scanne tout ça, et, je dirais pas ça, je l'oublie, qui met ça dans le cloud, je m'en sac, là, t'sais. Ou genre, que j'achète des réparations, pis pis qu'il y a une caméra qui me filme, pis qu'il fait une facture en même temps, pis qu'il envoie ça à mon client, pis genre, merci, bonsoir, c'est réglé, t'sais. Ben, ça, ça se peut, là. Ça se peut, là. Ouais, ouais, c'est ça. Regarde, je le go, là, t'sais. Ben non, c'est vrai, ouais, ouais, je pense à ça. Les caméras, genre, t'sais, qui est pas loin, pis scanne, genre, ou, t'sais, pis qu'il est capable de dire à peu près qu'est-ce qu'il fait comme changement, pis s'il y a des choses que tu fais juste valider à la fin, pis il envoie ça, pis c'est réglé pour le client, t'sais. Ben ouais, pourquoi pas, t'sais. On lance des idées, là, t's go, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Ben, t'sais, j'étais allé dans une présentation sur Azure, là, en tout cas, leur infrastructure de machine learning, pis cloud, là, récemment, pis, t'sais, tu parlais de, ben, on parlait de reinforcement learning, justement, pis il y a un des outils qui s'appelle Personalizer, là, dans Azure, là, pis ça, c'est, si ça va te comme, te donner des suggestions, des recommandations, t'sais, un peu comme Netflix, là, qui te recommande des cossins, ou Amazon, là, qui te recommande des articles, là, avec tes cossins, là. Ben, t'sais, tu peux comme plugger ça dans ton site, là, pis, t'sais, c'est quand même un problème qui est là partout, la recommandation, là, mais eux autres, t'sais, il y a un des premiers qui utilise l'apprentissage par renforcement, justement, là, pis, t'sais, il faut comme un reward pour ça, là, 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 fait que, t'sais, tu peux comme plugger ça dans un site, t'sais, les recommandations, si, mettons, l'utilisateur clique dessus, ben, tabarouette, ça, c'est le reward, s'ils scrollent jusqu'à la fin avec tabarouette, c'est un bon reward, là, t'sais, là, fait que, c'est comme un genre de système, t'sais, qui t'entraîne à mesure, là. C'est très cool. Ouais, pis c'est rare que jouer, je serais pas que j'entends parler de renforcement learning, c'est dangereux, en fait. Ouais, c'est la première application qu'a faite que Daytonny, là, t'sais. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, pis c'est cool, aussi, là, mais... T'as vu, là, finalement, les 84 joues Atari qui ont clenché. Ouais, j'pense, c'est ça, ouais, pis... C'est un gars, en plus, c'est un gars de Montréal. C'est vrai que... Ouais, qui a fait ça en Alberta, il me semble, c'est un... J'oublie son nom. Ah, ouais! Marc Bellemar, ou Bellemar, quelque chose comme ça, il me semble, de mémoire. Mais c'est ça, là, il est allé étudier à Calgary, pis... Ben, tu as fait partie de l'équipe qui a fait ça, peut-être qu'il était pas tout seul, là. Ouais, ouais. Mais, ouais, non, non, pis il travaille, il me semble, chez Google Brain présentement aussi, là. Ouais, c'est ça, ben, je pense qu'ils ont... Tu sais, le reinforcement learning, c'est quand ils ont mixé ça aussi avec des réseaux de neurones, là, pour un peu estimer les crues values, là. Ben, là, c'est ça, que là, ils ont dit, regarde, là, il y a un potentiel. C'est ça qui était problématique avant, là, exactement, c'est que la Q function était trop complexe à estimer, la fonction Q, finalement, le valeur, là. Parce que t'avais tellement à détour, qu'il y a un moment donné, comment tu fais pour traquer tout ça? C'était bien qu'ils essaient sur DeepMind, ils ont pris ce concept-là de, tu sais, Deep Reinforcement Learning, finalement, pis ils l'ont appliqué, tu sais, Go, je pense, c'est du reinforcement learning, mais c'est pas nécessairement de la même façon, là, que je comprends, là. C'est ça, il y a plusieurs méthodes, là. Ben, AlphaStar, ben, tu sais, à DeepMind, ils ont fait AlphaStar, finalement, pis ce qu'ils ont joué à StarCraft, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. C'est StarCraft 2, ça dit quoi, ouais? Il clanche en estu, man. Il y avait même sur Dota, là, qui l'avait fait, tu sais, un jeu, genre... Ouais. Faut-tu qu'il est comme un malade avec ta souris, genre, tu fais n'importe quoi, genre, j'aime jouer à ça. Moi non plus. Moi non plus, pis genre, le jeu, il a remarqué un patron des joueurs, en fait, tu sais, en fait, c'est ça qui est le plus fou, c'est qu'il a remarqué l'émotionnalité d'un joueur, ok? Souvent, les joueurs, ils devenaient coqués quand, mettons, en fait, ce qu'il y a rien, il faisait, il avait, ok, il faisait, il perdait le point de vie. Puis quand il était à certains points de sa vie, le joueur venait coqués, pis il disait, ok, c'est ça, j'avais le clan, genre, il avait de la confiance, la confiance augmentait, fait qu'il jouait sur son augmentation de confiance. Ok. Puis il faisait un paxe, genre, écoute, je sais pas quelle stratégie, pis il plantait tout le monde tout le temps avec ça parce qu'il utilisait l'émotionnalité humaine contre l'humain. Ah ouais, shit. Pour, tu sais, comme cette analyse de concept fait, c'est que finalement, il gagnait en faisant cette stratégie-là, mais ce qu'il allait chercher, c'est l'émotion humaine, de dire, genre, la victoire, fait que là, les joueurs ont genre fait, les joueurs, au début, ils clenchaient l'ordi, pis à un moment donné, ils ont commencé à faire clencher, pis ils étaient tout comme, non, 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 tu sais, ils capotaient tout, ils ont comme appris de ça, fait que, tu sais, là, les autres, ils ont appris, on va changer, on va essayer de clencher ça. Il y a un an, ils jouent beaucoup contre ce genre de joueur-là, contre ce genre de système-là pour essayer de s'améliorer, c'est rendu c'était la VR de s'entraîner avec ça. Ah ouais, pour les pro-gamers, genre, ils s'entraînent, ah ouais, oh shoot. C'est ce que j'ai compris, tu sais, mettons, dans l'entrevue, c'est le gars, il dit, moi, j'utilise ça pour m'entraîner. Ah ouais, OK. Mais tu sais, je fais pas juste ça, il fait quand même qu'on est fait pour ça. Mais moi, il utilisait ça pour s'entraîner, finalement, c'est de se faire détruire des stratégies qu'il n'avait pas vues ou des patterns ou des tablesses dans sa stratégie qu'il n'a pas remarqué. Que l'on redit, lui, d'un coup, qu'il le voit, il fait juste utiliser ça quasiment tout le temps dans le petit tas. Fait que le gars, il dit, OK, j'arrête pas de perdre quand je fais ça, j'arrête pas de perdre quand je fais ça. Puis, ben là, il peut utiliser ça pour améliorer sa stratégie. C'est intéressant, mais oui, ça m'en revient dans une parenthèse, en fait, Tu sais, mettons que tu parles d'exploiter, finalement, les faiblesses de quelqu'un, en fait, Tu sais, quand tu te résonnes en termes de théorie des jeux, finalement, parce que c'est en fait un jeu, mettons, Dota, je pense que c'est plusieurs, en fait, peut-être. C'est l'application de théorie des jeux qui serait appropriée, ouais. Ouais, c'est ça, fait que tu peux penser en termes de, ben, c'est un jeu, tu sais, à somme zéro, c'est-à-dire, si je gagne, tout tu perds, mais je pense que c'est ça, Dota, bon, c'est ça, Starcraft, fait que tu dis, finalement, quand t'exploiter les filets de quelqu'un, ça, tu sais, ça implique que t'es un modèle d'adversaire, peut-être un peu, ou tu, ben, en tout cas, t'es appris quelque chose, mais tu sais, si tu résonnes juste en termes d'équilibre de Nash, mettons, parce que, tu sais, on parlait d'échec tantôt, puis, en fait, la stratégie optimale, normalement, l'équilibre de Nash, c'est comme un équilibre où, tu sais, la stratégie de la mienne et la tienne sont en équilibre parce qu'aucun des deux par exemple, tu sais, mais quand, mettons, il y a un qui, comme, bon, il sait qu'il se fait avoir contre tel héros, je sais pas trop si c'est des héros dans le docteur, mais tu sais, tu peux comme exploiter cette affaire-là, tu sais, fait que si tu vas juste avec une approche, mettons, juste purement, t'assumes que l'autre est optimal, ben, ça marche pas nécessairement, comme les algorithmes de tantôt, l'alpha-buta-pruning, assumant que tu peux les mettre dans cette affaire-là, mais si t'as vraiment, tu sais, ou si t'as un modèle de l'adversaire, tu te dis, écoute, moi je peux prendre des risques parce que je sais que l'autre il est pas complètement un petit mal, il est humain, tu sais. Ouais, ouais, mais c'est un peu ça qu'il fait, effectivement, ouais, c'est un bon parallèle, ouais. En tout cas, moi je serais curieux de voir, tu sais, qu'est-ce qu'il y a les game-terroristes en pensent de ça, tu sais, d'exploiter finalement les faiblesses de l'autre, pis si ça a lieu vraiment, parce que je pense aussi que, mettons, DeepMind avec AlphaStar, ils se font des, AlphaGo aussi, ils se font du genre de population, d'agents, qui jouent un contre l'autre, pis tu sais, il faut quand même que tu choisisses lequel qui passe à la prochaine, tu sais, la prochaine itération de ta population, Ouais, Fait que tu sais, comment tu choisis, tu sais, ça se peut qu'il y en ait un qui exploite tout le temps une certaine faiblesse, mais que si quelqu'un réussit à pallier ça, ben, il se fera jamais bâche, tu sais, limite, il n'y a rien d'autre, je te donne un exemple, en fait, dans ma maîtrise, on a justement fait des bots pour jouer à StarCraft, pas aussi hot qu'AlphaStar, vraiment pas aussi hot, ben, en tout cas, en moins, on mettait l'accent surtout sur l'architecture de décision intelligente, tu sais, ce qui fait en sorte que, tu sais, dans ces années-là, ça s'appelait, c'était Brood War, c'était StarCraft 1 qu'on faisait, pis t'avais comme un dude, là, en Alberta, Churchill, je pense qu'il avait reverse-engineer le code de Brood War, tu sais, de par Blizzard, pis il avait comme fait un API C++, ça s'appelait Brood War API, le gars, il est super fort, sérieux, fait que t'étais capable d'avoir des pointeurs, reverse-engineer le code base, ouais, ben, je sais pas comment il a fait ça, le gars, là. C'est pas les jeux d'aujourd'hui, mettons, à des centaines et des centaines de geeks, tu sais, mais quand même, c'est plusieurs lignes de code que... Le gars, non, il savait, parce qu'il faut que tu saches que tel offset sur ton unité, si il est invisible ou pas, telle patente, il a dû chercher en Tamarouette, le gars, là. Il a dû réussir à casser le code, genre, sûrement, genre, je sais pas, peut-être qu'il y a eu du support de Blizzard aussi. Et puis on le sait pas, parce que c'est sûr dans ce temps-là, open source, ça existait pas, là, fait qu'il y avait pas le code base à quelque part, Ben, je pense pas, ouais, mais en tout cas, le gars, il est comme, tu sais, mi-public son API. peut-être, non, sérieux, je me suis posé la question aussi à ce moment-là, comment il a fait ça, j'ai pas posé la question à lui, là, mais ça doit être une job titaniste, je suis curieux, j'ai essayé de savoir, c'est soit une job de beast, ou vraiment, genre, ah, juste reverse les binaires, genre, du X-U, t'es comme, ah, ben, oui. Peut-être, mais quand c'est du C++, t'sais, c'est pas du manage, pis c'est pas, t'sais, le Java bytecode, fait que, t'sais, bonne chance, là, bonne chance, mais ça se peut, t'sais. Ouais, mais qu'importe où, il continue, ouais. Pis, c'est ça, lui, il avait décidé de reverse engineer ça, sa motivation, c'était d'avoir une espèce de testbed, là, pour que, t'sais, plusieurs universités, ou des dudes, ou des n'importe qui, là, puissent comme coder des bots, des agents intelligents, pis qui s'affrontent, t'sais, dans une espèce d'aréna, pis que ça accélère la recherche. Tu peux plier la PI, pis la PI, c'est quoi la réponse, genre? Ouais, ben, t'sais, la PI, t'avais différentes façons de les utiliser, tu peux les utiliser en Python, même, à la fin, pis sinon, t'sais, t'avais toutes les unités qui apparaissaient, t'avais des événements, fait que tu pourrais avoir un pointeur vers l'unité que tu savais c'était quoi que tu savais faire, fait que t'sais, ça te permettait de, finalement, d'avoir une idée du jeu, de l'état, pis après ça, d'envoyer des commandes, tu faisais unité, point, quelque chose, pis t'sais, à l'unité, tu disais de bouger, comme si t'étais un joueur au moins, finalement, fait que t'sais, le but, c'était vraiment de jouer une partie complète, t'sais, de Starcraft, avec les problèmes que ça occasionne, t'sais, c'est pas si facile que ça, quand t'es un humain, t'sais, ok, on se fait des structures, on a plus de ressources, on expand, t'sais, on fait des expansions, on ramasse un peu de ressources, pis éventuellement, t'sais, on attaque, on domine, t'sais, ben c'est, le but, c'était justement d'arriver à faire ça, mais de façon, bon, en programmation, t'sais, fait qu'il y a plein de monde qui ont fait de différents agents, nous autres, on avait fait la note qui était, on essaie d'être basé sur l'intelligence artificielle, c'est des beaux concepts, cool, t'sais, mais ce qui arrivait, en fait, ce qui était drôle, c'est qu'on participait à des compétitions, t'sais, pis là, nous autres, on disait, bon, on s'espère qu'on va gagner, t'sais, pis t'avais comme, l'autre gars dans sa cave, t'sais, qui faisait un agent, qui faisait un Zerglin Rush, ok, ça, c'est comme l'affaire, que ça a dit quelque chose, ok, il faut que tu fasses des uns et que c'est juste pitié ça, genre, c'est la première affaire, t'es juste, t'es comme, t'es une dernière, t'es une connectée, dix, go, pis t'es comme, quoi, t'es j'ai des des uns? Ouais, c'est ça, genre, c'est ça, t'sais, l'autre, il faisait rien, il ramassait du minerai, il faisait sa structure, pis il envoyait son monde, pis c'est juste ça qu'il faisait, en fait, mais t'sais, pour te défendre contre ça, t'as pas le choix, faut t'aider un peu de micro-management, de tes travailleurs, t'sais, pour qu'ils se défendent, pis, t'sais, nous autres, on avait pas vraiment codé, on était pas rendus là, t'sais, fait, c'est-à-dire, on se faisait torcher systématiquement contre le dude qui faisait le Zergan Rush, t'sais, fait, on se fait, c'était un man, il me fait chier, à chaque compétition, il est comme, en train de nous on est, c'est fatiguant, pis t'sais, mais je veux dire, l'effort était pas proportionnel, t'sais, lui, il a pas fait ça trop, trop, fait, t'sais, donc, il y avait, t'sais, donc, il y avait des compétitions différentes à monde qui faisaient, qui exploraient différentes techniques, finalement, pis, ça, c'était, c'était le début du projet qu'on a fait, je sais pas où j'en venais avec ça, honnêtement, là, mais, ah ouais, on avait aussi le dilemme, d'exploration, exploitation jusqu'à un certain point, parce que quand tu joues souvent contre l'autre, parce que dans ces trois-nois-là, c'est, t'sais, tu peux jouer des dizaines de games, ben, t'sais, tu pourrais peut-être avoir des stratégies que t'apprends qui marchent ou qui marchent pas, t'sais, fait que nous autres, on avait, on avait mis ce machine learning, en fait, là-dedans, là, pour dire, regarde, on va comme maintenir un état de c'est quoi nos victoires, défaites, t'sais, contre chaque adversaire, selon des stratégies qu'on peut avoir, finalement, pis, c'est sûr qu'il faut explorer, c'est-à-dire tes assais, un mané, pis exploiter, dans le sens, celle que tu, t'sais, que tu vois que t'as souvent des victoires, ben, tu fais... Genre, tu les as la plus souvent, là, t'sais, ben, c'est ça, exact, t'sais, fait que ce genre de même dilemme-là, il existe, je pense, en reinforcement learning, que tu disais, t'sais, qu'il faut que tu explores... Ouais, c'est les petits dingues, il y a d'autres méthodes, t'sais, Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, l'approche, pis je pense qu'il existe aussi dans AlphaGo, en fait, parce que... mais il y a d'autres méthodes, t'sais, que tu dis souvent, que les choses plus intelligentes que ça. Plus intelligentes, non, mais t'sais, le dilemme lui-même existe, la solution... est utilisée, mais la méthode pour faire cette exploration-là, pour varier, c'est ça, c'est ça que je pense aussi, est plus intelligente, mettons, ou plus appropriée pour d'autres contextes, t'sais. Ben, je pense que oui. Parce que ça fonctionne dans certains cas, mais c'est ça. Nous autres, on avait fait un... on appelait ça du bandit-based, en fait, pis bandit, en anglais, c'est une machine à sous, là. Fait que c'est... en gros, c'est comme t'as une machine à sous avec plein de bras, finalement, chacun des bras, c'est ta stratégie possible de ce que tu vas faire si tu vas rusher, si tu vas faire une expansion rapide, si tu vas faire de la technologie, mettons. Donc, chacun des bras, tu peux les actionner, pis quand t'ils actionnes, tu reçois 0 ou 1, c'est-à-dire si tu gagnes ou si tu perds, dans notre cas, avec ça, ben, selon l'algorithme de bandit, de machine à sous, ce qui te permettait, c'est... Ouais, c'est ça. Le prochain bras actionné, en fait, c'est UCB, qu'on appelait, pis ça, c'est le même algorithme qui se retrouve, ben, je pense, à une certaine mesure dans AlphaGo, en fait, qui fait de l'exploration d'un graphe, C'est juste que à chaque nœud, eux autres, il faut qu'ils prennent cette décision-là, c'est comme si à chaque nœud qu'il y avait des machines à sous, en fait. Ouais, c'est beaucoup plus de... En fait, le signal, il est retourné plus rapidement. Ouais, ben, probablement jusqu'à un certain point, là, mais il faut quand même qu'ils se rendent assez loin dans leur graphe, là, pour être capable de dire, d'invoquer, je pense, l'espèce de réseau de neurones où je suis retrouvé, qui fait l'évaluation de la position, tu sais, Mais tu sais, donc, c'est le même dilemme d'exploration et d'exploitation, mais à chaque nœud de l'arbre, tu sais, là. Pis, c'est ce que j'avais trouvé vraiment cool, le fait, c'est qu'il avait conjugué ça avec, finalement, un réseau de neurones, pis ça avait battu complètement le dude, je sais pas trop, le champion de go. Ouais, ton nom, c'est, mais tu sais, après ça, ils ont appliqué ça au jeu d'échecs. Pis, les moteurs d'échecs qui étaient les meilleurs à ce moment-là, soit open source ou close source, c'était des moteurs, justement, basés sur de l'exploration d'arbre de jeu. Pis, eux autres, ils ont dit, à la DeepMind, ils ont dit, regarde, avec ce qu'on a fait pour Go, on va faire la même chose pour les échecs. On va décolliser toi. Pis, on va décollisser, là. Ah, mais ils ont décollissé, là. Tu sais, ils ont crissement décollissé. Pis, moi, j'étais là, fuck, il y a du monde qu'ils se sont fait tourner. Tu sais, il y a tous ceux qui traversent les moteurs d'échecs. Ils se sont fait planter à cause d'être méthode, là. Ben, clairement, je veux dire, ils sont déclassés. C'est dommage qu'ils n'ont pas rendu plus public le code d'Alpha Go appliqué aux échecs, là. tu sais, les compétitions qu'ils ont organisées DeepMind, par exemple, je pense que c'était assez contrôlé les conditions, mais quand même, ils ont massacré, je ne me souviens plus c'est quoi le nom du meilleur engine d'échec, fait que c'est une révolution, tu sais, clairement, là-dedans, c'est une révolution, tu sais, puis, je pense que c'est en termes élo, c'est comme le classement d'échec, ça c'est comme, mettons Kasparov comparait tantôt, puis t'as 2800, quelque chose, c'est ça, c'est ça, pour monter le point, je pense qu'il faut que tu battes des personnes qui sont plus au que toi, tu sais, est-ce qu'il y a vraiment un classement, c'est sûr que si tu te fais planter contre quelqu'un qui est classé comme moi quand t'as 2800, là, tu vas perdre beaucoup de points, ça je peux, je peux dire ça, c'est sûr, c'est une game officielle, tu vas prendre une méchante, tu vas monter d'une méchante drop, ouais, c'est ça, exact, ouais, c'est ça, exact, mais je pense que AlphaGo à l'échec serait comme évalué à 3700, mettons, fait que t'sais, c'est comme ça n'appuie aucune mesure avec les humains, quelqu'un, le meilleur grand maître, ben c'est parce que le gros avantage, c'est comme on a dit, il n'a pas faim, il n'arrête pas, il peut faire sur 24 sur 7, c'est vrai, ça c'est vrai, il peut jouer compte, il peut jouer ça en parallèle sur 600 coeurs, si ça est temps, 1000 ou 2000, ou un attenuateur complet, t'sais, fait, c'est juste la démesure, finalement, ben t'sais, ça reste toujours, il y a du bruit, il y a de la captation du signal, fait t'sais, il y a quand même des variables qui sont difficiles, mais, c'est que oui, les méthodes d'ARL, surtout pour le jeu, du moins actuellement, c'est les situations les plus connues, le jeu, puis l'NLP commence parce qu'il y a un état très large de possibilité, fait que le texte, souvent c'est ça, genre, mettons, je vais générer un résumé, ben j'ai 40 phrases que je peux prendre dans un texte, mais j'ai 6000 textes, ben ça augmente très rapidement le nombre de choix que je peux faire, t'sais, je peux prendre 1, 2, 3, 4 ou 5, vous dites, nous autres c'est jusqu'à 8, mettons, fait que je peux en prendre une parmi 2, en fait, une parmi 40, deux parmi 40, fait que là, tu calcules tout ça, fois le nombre de textes que t'as, je peux en prendre, je peux en enlever, je peux arrêter, fait que t'sais, il y a beaucoup de décisions à faire, fait que l'état vient très, 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 très gros rapidement, il y a des moyens de le faire avec des méthodes supervisées, nous autres on a parti avec une méthode supervisée, mais c'est souvent là que ça performe bien, c'est quand les méthodes classiques, t'sais, mettons, on peut dire, l'état est trop grand à explorer, puis finalement, on utilise une approximation, là tu peux, c'est là que la couche, t'sais, comme des autres échecs, t'sais, c'est sûr qu'on avait trouvé des méthodes à le faire avant, mais là, ils ont racheté juste quelque chose comme un bazooka par-dessus ça, puis on utilisait tout, là, t'sais. Ouais, mais moi je trouve ça cool quand t'as vraiment des méthodes qui déclasse complètement les autres, là, t'sais, t'en avais un C, Yann Lecoune justement, t'sais, avant, t'sais, beaucoup pour, t'as tagué des images, t'sais, t'sais, c'était des fils qu'on appliquait de bleu, pis tout, t'sais, c'est ça, CNN, qui avait mis, qui finalement, je regarde les cellules auto, pis t'sais, y'a une dépendance, une corrélation, voyons, d'espace, t'sais, absolument, absolument, les cellules autour de moi vont dépendre de moi que ce que je suis, pis c'est comme ça que tu reconstruis l'information, avec une image, t'sais, y'aura pas une queue d'un chat dans les airs, t'sais, la queue va être attachée sur le chat, t'sais, dépendance logique, t'sais, une corrélation, en fait, j'ai oublié, une corrélation, corrépondance spatiale, c'est ça, je cherchais, pis, il était arrivé avec ça, pis il a juste tout détruit, c'est ça, mais là, le problème, c'est que les gens n'aimaient pas ça, c'est qu'ils disaient, ouais, mais qu'est-ce que t'as pris sur l'analyse des photos, ben, je sais pas, mon modèle, il a appris les features qu'il fallait, pis il a généré ça, fait que c'était, les gens, ils ont eu la misère juste à accepter de dire, ben là, ce qui nous intéresse plus, c'est plus les fils d'en savoir-faire, c'est juste de dire, ben regarde, on a des meilleures précisions pour ne pas l'automatiser, ouais, c'est ça, c'est juste un changement, comme s'intéresser à quelque chose de différent, mais c'est plus de la recherche sur, voici les nouveaux fils que j'ai réussi à trouver qui sont hot, comment faire la connaissance faciale, c'est juste de dire, mon modèle, il fait juste tout, pis il apprend plus, t'sais, j'ai plus besoin de comprendre les fils qu'il apprend, il le fait pour moi, ouais, c'est ça, pis peut-être qu'en codé quelque part dans les couches, il y a des features qui au début, c'est des contours, mais après ça, ça devient comme un oeil, après ça, c'est juste un oeil, c'est même juste un oeil, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est comme ces trois pixels ici, c'est ici, pis il est comme, c'est un lama, ok, ouais, c'est ça, ben t'sais, est-ce que tu peux, je me demande en fait, parce que, est-ce que tu peux comme, voir un peu les activations du réseau, t'sais, mettons que tu lui mets une photo, ça fait de l'attention, ça, ok, t'sais, le premier paper qu'on en parle de ça, c'est attention is all you need, finalement, c'est, tu mets comme une, il y a pas ça une table d'attention, pis c'est juste de dire, ok, mais j'essaie de comprendre où est-ce que l'information est importante, fait que, mettons, il prend une photo, pis ce qu'il arrive à faire des modèles comme ça, mettons, tu dis, ok, il est où, mettons, c'est quoi qu'il pourrait dire, mettons, c'est une image, c'est un stop, c'est quoi qu'il pourrait dire, mettons, qu'est-ce que je dois faire pour une photo, ben là, il va dire, stop, il va comme être highlighté la zone de ça, il va dire, ben moi, c'est cette information-là, ici, c'est pis que ça, on dit, ah, il y a un stop à faire, grosso modo, il peut highlighter des personnes, il peut highlighter du paysage, genre, mettons, c'est quoi l'activité qui se passe, mettons, tu pitch un sphérosivis, ben, le frisbee est là, ça me permet d'identifier que c'est ça qui est l'activité qui se passe, t'es. Ben ça, c'est-tu pour vous visualiser ce qui se passe dans le réseau ou c'est aussi pour du training? Ok, 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 c'est... Pour du training pour tout, en fait, le réseau, c'est ça pour arriver sur tout ça, pis toi, l'humain, il y a des moyens de sortir cette information-là pis d'arriver à savoir c'est quoi qui se passe. Ah oui, ok, ok, ok. C'est vraiment, c'est quand même cool. Moi, j'en ai jamais mis de modèle d'attention, par contre, j'en ai jamais utilisé ça, donc, tu sais, je parle juste théoriquement de ce qui se passe, mais la mettre en place, je suis pas encore certain comment je ferais ça, tu sais. Mais l'attention, ça veux-tu juste dire qu'il prend une certaine... Ben, parce qu'en fait, est-ce qu'il apprend, en fait, c'est où qu'il faut qu'il mette l'attention, tu sais, parce qu'en même temps, tu sais, c'est comme... Je peux pas te répondre. Ouais, non, je suis curieux, en fait, mais je vais te chercher là-dessus, sérieux. J'ai eu un coup là-dessus, mais ça, c'était comme la deuxième de partir de la session, il n'y avait pas d'examen, fait que j'ai peut-être un petit peu... Oh non, je comprends très bien. Fait que, c'est un des mon problème derrière, en plus, à faire, fait que j'ai eu de ce qu'il fait, tu sais, grosso modo, je pense que l'attention, ça prend... Je sais que c'est rendu à d'autres niveaux, tu sais, de mémoire, je sais même que tu peux apprendre à donner de l'attention sur les filtres à prendre, parce que quand, tu sais, finalement, il choisit des filtres... Ouais, pour la convolution, c'est 0 à 1, puis là, ils ont fait une gradation de 0 à 100, puis là, il y a un petit peu, cette gradation-là, il me semble qu'il y a de l'attention que tu peux mettre là-dessus, c'est sur choisir la bonne gradation, finalement, c'est de choisir les bons filtres. OK. Fait que, mettons, je donne un autobus, je ne choisira pas les mêmes filtres que pour garder un humain. OK. Écoute, là, il me semble, tu sais, là, je passe ça, comme, je me sens que on met ça dans le coin d'un cours, là, mais je pense que, en tout cas, je ne suis plus sûr, je ne suis plus certain de ce que je te dis, je ne suis plus sûr que c'est de la température ou d'autre chose, mais il y a des choses excitantes dans une qui se passe. Je vais checker le heat, en tout cas, tu te dis, le heat, c'est pas ça, je me trompe, la température, la température du réseau, genre. C'est apparemment un petit ident, puis finalement, je pense que c'est, je ne suis plus certain. Ce ne sont pas des choses que j'utilise beaucoup. Non, sûrement, c'est de la recherche. C'est un modèle qui utilise ça, fait que... Attention-based, probablement, c'est juste un certain point de la recherche. Je ne sais pas, si, mettons, c'est déployé dans les affaires de Google. Ça commence. Oui, oui. Google, c'est sûr qu'utilise ça, c'est sûr. Oui, oui, OK. Ça va même plus loin que ça, mais le premier paper vraiment qui a parlé de ça, c'est Attention is all you need. Si ça t'intéresse de le lire, mettons, à un moment donné, j'ai oublié c'est qui l'auteur de ça, puis il y a eu d'autres choses par après. Mais ça donne bien, c'est quoi l'essence, c'est quoi l'idée qu'on essaie de faire, puis après ça, on a juste mis ça encore plus loin. On a poussé la... Oui, oui. Ça a été le premier step, après ça, on a juste pris ça, j'ai en fait comme let's go, on met ça partout, finalement. Oui. Tu sais, c'est genre quelque chose qui peut être intéressant, mettons, probablement, des cas intéressants, ça pourrait être, mettons, probablement même des chaînes, des séries temporelles, ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas si ça s'applique. Pour l'attention. Oui, j'ai envie de dire, c'est quoi les éléments intéressants dans une chaîne, tu sais, dans ça. Oui. C'est genre, ah, ici, Christophe L'Enceinte de 2008, je mets l'attention, ça veut dire que, tu sais, en tout cas, j'extrapole, je ne sais pas, je n'ai jamais utilisé ce concept-là, mais je crois que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Mais j'imagine que ce concept-là, c'est en réaction avec le fait que tu as beaucoup de paramètres à tweaker dans ta backpropagation, je ne sais pas trop, je ne sais pas, tu sais, c'est long à convertir. Peut-être, peut-être. Parce que, tu sais, si je me sens, attention, c'est que, regarde, regarde ce qui est important. Oui, peut-être. Peut-être que pour le tirer tamborel, c'est moins, dépendant de la grosseur, c'est peut-être moins intéressant. Il faut émoer, mais ça se peut très bien. C'est une bonne critique, je ne sais pas, je pourrais essayer d'étudier ça. Hey, mais ça fait déjà un petit bout qu'on est ici, ça fait un an et demi. Ah, au chute, OK. On est parti. Oui, on est parti. Donald, est-ce une dernière chose que tu aurais dit, parler, que tu aimerais avoir le goût de parler, que tu dis à faire ça? Ben, sinon, je pense qu'on va manquer de temps, en fait. Mais l'autre chose que je trouve vraiment super et que je ne connais pas trop, c'est les réseaux de neurones bayésiens. C'est ça que j'ai lu récemment, comme quoi tu pouvais modéliser l'incertitude que tu avais, en fait. Donc, nous autres, pour la décision, la super décision, c'est intéressant parce que tu pourrais comme avoir en output pas seulement, mettons, la classification, mais aussi la confiance que le réseau a en cette confusion-là. Fait que tu dis, quand tu supportes quelqu'un, les moments où le réseau est moins sûr, ben, tu te dis à l'expert, regarde donc. Ça lève un flag, genre comme, en tant pis ça, genre, une confiance. Ouais, ça, c'est le genre d'affaire-là. C'est sûr qu'on regarde pour décision support, mais je suis loin d'être un expert, en fait. Mais c'est quelque chose que tu vois qui commence à être intéressant pour ton équipe. Ben, au moins pour la recherche, là, je sais pas si ça. Je sais qu'il y a du monde quelque part qui applique ça pis que ça scale, là, mais non, sinon, non, c'est ça, je trouve ça cool, ce genre d'application-là, machine learning, deep learning, je suis pas un expert, mais vraiment, je pense qu'on est dans un domaine super intéressant. Ouais, ouais, ben, tu sais, il y a beaucoup d'enthousiastes, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, il faut juste faire les choses bien comme il faut, je pense, pis on va se rendre à tout le monde collectivement. Mais tu sais, c'est un changement de société quand même majeur, je crois, tu sais, mais tu sais, en fait, le numérique change point, tu sais, si on se cache pas, une industrialisation de 4.0, c'est un peu ça que ça veut dire. Ouais, ouais, absolument. Pis tu sais, il y a des, je veux dire, les compétences actuelles maintenant intéressantes, tu sais, la programmation, pis les soft skills parce que les gens ont besoin d'apprendre à travailler en équipe parce qu'il y a beaucoup de choses automatisées, donc ça va être fini de travailler dans, tu sais, fait, c'est un changement d'échelle, pas un changement d'échelle, changement de société plutôt, pis il faut aussi avoir des capacités de communication, tu sais, mettons, si tu vas dans le domaine spatial, mais t'as des experts qui parlent leur langage spatial, que toi, tu comprends pas trop, en défense, dans l'industrie, tu sais, donc c'est beau faire de la prog, mais quand t'es en AI, pis il faut t'appliquer ça à des problèmes spécifiques, connais ton domaine, connais ton domaine, pis, tu sais, va pas là avec l'idée que l'AI va tout solutionner, tu sais, c'est comme, choisis tes batteurs, choisis tes problèmes, pis, tu sais, comprends leur langage avant de commencer à venir bousculer tout ce qui existe, tu sais, définitivement, donc c'est un des affaires qu'on a apprises nous autres, ouais, ben t'es le facteur humain, là, t'sais, pis, t'es ça, t'es eux autres te resteront pas nécessairement ce que tu fais, fait, travaille avec eux autres, utilise leur vocabulaire, commence pas à parler, toi, de tes réseaux, tes couches, tes affaires symboliques, parle leur affaire, c'est ton rôle d'expert de te convertir dans leur langage, ouais, ouais, c'est ça, c'est super important, pis, non, c'est un gros problème, la confiance, pis, l'explication, pis tout, ça revient souvent des gens avec qui je parle justement du domaine de la confiance, t'accessibilité, acceptation, ouais, c'est le mot, accessibilité, ah, attend, ben, acceptation, je pense que c'est un mot, là, accessibilité, c'est ça que je voulais dire, c'est ça, non, je comprends, c'est bon, j'essaie de prononcer, tu t'entends, ouais, ouais, pis, sinon, un livre que t'en recommande, que t'aimé, ça peut être un roman, n'importe quoi, je finis toujours avec ça, oh, je te prends sous le vif, mon paper préféré de l'année, que j'ai vraiment aimé, ben, c'était justement l'affaire sur les réseaux bayésiens dynamiques, honnêtement, c'était, je pense que c'est Gall qui s'appelle, le gars, pis, moi, j'ai vu l'application de ça dans le cadre de la décision support, mais c'est, il parlait justement de, tu sais, comment faire pour modéliser statistiquement un peu, avoir plus de garanties, plus de méthodes formelles sur comment finalement t'arriver à avoir des conclusions à partir d'un réseau, mais, tu sais, tout ça, c'est en marge de conférence NIPS, il y a comme un track là-dedans qui, je pense que c'est ça, Bayesian Neural Network, en marge de NIPS, ça fait qu'à Montréal, l'année passée, il y avait une track là-dessus, tu sais, regarde les articles, je comprends absolument rien, en fait, non, ben sérieux, je comprends rien, mais c'est vraiment super, moi, j'ai dit, j'ai vu ça, je me suis dit, wow, ok, ok, on est un autre game, là, mais bon, peut-être que ça scale pas, peut-être rien. Ouais, c'est ça, tu sais, il y a souvent un moment entre l'académien puis l'entreprise à scaler, comme tu dis, parce que j'ai pas vu ça dans les packages de cloud, puis tout, j'ai pas vu de référence à Bayesian Neural Network, mais je pense que c'est pas encore super, super naturel. J'ai connu un peu la touche du pack base, qui est, c'est pretty, je m'en rappelle, puis c'est quoi, le moment, en tout cas, il me semble que c'est, genre, à peu près, à peu près fiable, genre, mettons, le pack qui veut dire base, puis finalement, lui, ben, t'sais, sur ses modèles, au lieu d'être des poids fixes, c'est une distribution de poids. OK, oui, c'est ça, oui, c'est exactement ça. C'est ça, oui, En tout cas, il est capable d'arriver avec des métriques, puis de dire, je suis à peu près confiant entre ça, c'est ça, ben, c'est ça, puis, mais nous autres, quand même, nous autres, on a une chère, finalement, à l'université pour ça, entre autres à l'université, il y en a peut-être d'autres ailleurs, puis j'ai un collègue qui a travaillé dessus, puis lui, c'est ce qu'il traînait, t'sais, genre. Mais c'est un training de ça, où je me trouve, ça marche. Ben, c'est lui d'ailleurs avec qui je me battais pour les GPU un moment donné, genre. OK, OK, OK. Puis t'sais, c'est plus un mathématicien, puis c'est ça qui m'intéresse plus, c'est plus math, mais t'sais, il essaie de faire le transfert, je te dirais beaucoup, beaucoup, t'sais, c'est ça que ça permet de faire finalement, parce que t'as un degré de confiance, puis t'es capable de dire, mais mon réseau, je suis sûr à temps qu'il arrive à votre chose, t'sais. Fait que c'est bon pour le facteur humain, c'est bon, le médical, tout ça, puis c'est un peu en assurance, etc., où est-ce qu'on va avoir des confiances finalement sur ce qu'on veut. Oh oui, absolument. Puis, je vais le faire venir d'ailleurs, je pense que c'est intéressant qu'il parle de ça. Ben, vraiment en fait, parce que c'est un gros lacune, les autres gens. Puis t'as beaucoup là-dessus, puis ouais, je vais rejoindre l'invité. Mais on va finir avec ça. Ouais, je vais écouter l'autre gars. Mais tu vas pas inviter le gars, je te le dis quand il va être disponible. c'est bon. Ben, merci beaucoup à lui, c'est bon. Ouais, c'est cool, c'est cool, ça fait plaisir. Merci.